C'est déjà bien. De toute façon, les gens qui vont aller au cégep, même au cégep, ça va se poursuivre sur zone. À part les laboratoires, ceux qui font chimie physique, ils vont le faire à l'école et quelques examens à l'école. Donc, ça continue comme ça. On lève juste le sang de la vidéo et on commence. On peut faire cette prémence-là. C'est bon. C'est bon, on commence. Donc, je colle les deux formules ici, parce que j'ai besoin. Ici, par contre, ce n'est pas l'équation que je veux, je veux la règle seulement. Donc, j'enlève ce 4 et j'enlève ce 8. Et la règle, c'était comme ça. Moins 3 cos pi sur 5 x. Et on regarde la question. Je veux juste le comprendre sur le livre. Je ne vais pas changer de livre. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc, la deuxième fois, quelle était la population de lièvres, alors que celle des lynx a tenu 5 individus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher y de lynx égale à 5. Donc, ça, c'est pour les lynx. Donc, moins 3 cos pi sur 5 x plus 5 égale à 5. C'est ça. C'est ce qu'ils veulent, égale à 5. On résout les croissants. On va chercher les zéros. Et on prend le deuxième zéros. Parce qu'ils ont dit, la deuxième fois, quelle est la population de lièvres, alors que celle des lynx a tenu 5 individus. Donc, on résout les cos minus pi sur 5, x égale à 5 moins 5 individus par une cos zéros. Donc, pi sur 5, x égale à cos moins 1 de zéros. Et le cos moins 1 de zéros, le cos est le à pi sur 2 en premier lieu et 3 pi sur 2 en deuxième lieu. Donc, je calcule x. Donc, pi sur 5, x 1 égale à pi sur 2. Et le deuxième zéros, soit tu prends 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc, x 1, c'est pi sur 2 fois 5 sur pi. Ça donne 5 demi. Ça, c'est 5 demi. Et le deuxième x 2 égale à moins pi sur 2. Soit 5 sur pi, ça donne moins 5 demi. Et je rajoute à chaque zéros la période. Donc, c'est 5 demi. Plus la période, on l'a calculée hier. Et 2 pi sur pi sur 5. 2 pi sur pi sur 5. Donc, la période pour 10. Alors, c'est plus 10 un demi. Et le deuxième, c'est 5 demi plus 10 un. Voilà. Et nous, on veut le deuxième zéro. Donc, je fais ça. 1, 0, 1. X 1, x 2. 5 demi. 2,5. Moins 2,5. 2,5. Moins 2,5. Mais le bar. Parce qu'il est négatif. Et 2,5 plus 10, c'est 12,5. Et moins 2,5 plus 10, ça donne 7,5. Donc, le deuxième zéro, c'est 7,5. C'est lui le deuxième zéro. Donc, deuxième fois. C'est ça qu'il demande. Dans ce cas, on s'en va dans la fonction des lièvres pour chercher la deuxième fois que les lièvres atteignent 5 individus, les lièvres vont atteindre combien d'individus. Et je remplace dans la fonction des lièvres. La fonction des lièvres, c'est moins 60 sinus pi, moins 60 sinus pi sur 5. X, c'est 7,5. Moins 2,5 plus 140. Et voilà. Et on calcule. Donc, ça donne moins 60 sinus pi sur 5. Et 7,5 moins 2,5, c'est 5. Donc, avec 5, il s'en va. Il va rester juste sinus pi plus 140. Et on sait que sinus pi, c'est zéro. Sinus pi, c'est zéro. Parce que c'est pi, c'est zéro. Et il va rester 140 individus. Voilà, c'est la réponse. OK. Donc, cet exercice est fini. Je vais chercher maintenant l'examen de l'année passée. Très beau. Très beau. un tribo annoncer examen puis étape 3 examen je commence par je prends juste la capture d'écran et je le mets j'ai pas de précision je prends une autre page le premier c'est de tracer le tracé je vais prendre cet espace ici le 1 bien sûr on cherche le max, le min on a besoin toujours c'est les mêmes outils le max c'est 5 moins 3 5 moins 3 égale à 5 plus 3 5 plus 3 c'est 8 et le min c'est 5 moins 3 et ça donne 2 donc après le max et le min j'ai besoin de ma période la période c'est 2 pi divisé par valeur absolue de pi 2 pi divisé par pi sur 2 et ça donne 4 voilà après avoir donné la période je dois spécifier le h c2 et h plus p c'est à dire le mur à gauche c'est 2 le mur droit c'est h plus p et h plus p c'est 2 plus la période et ça donne 6 et j'ai besoin du quart de période c'est 4 sur 4 c'est égal à 1 voilà donc de 2 à 8 2 comme ça ici ça ça serait le plancher le 8 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 7 je prends le 8 complètement ici pour que ça devienne une graphique plus grande donc ça c'est y égale à 8 y égale à 2 comme ça h égale à 2 h égale à 2 h égale à 2 donc comme ça je prends h ici et 8 carreaux je rajoute 6 donc 1 2 3 4 5 6 6 à 8 je place h plus p c'est 6 et j'ai mon mur à gauche j'ai mon mur à droite la centrale c'est 5 donc c'est le mur à 1 juste là c'est juste là c'est et puis j'ai déjà là 5 c'est le cas je vais agrandir un petit peu cet espace comme ça après à chaque 2 à chaque 2 carreaux je place mon mur je place des cadrans et je mets les valeurs donc ce que j'ai mis ici que p sur 4 c'est 1 donc on avance de 1 3 4 5 plus 1 c'est dans 6 une fonction c'est négatif donc elle commence par l'arbre centrale mais elle est décroissante voilà c'est bon donc on continue avec l'autre le B pour le B même chose on cherche le max de min donc le B c'est moins 1 plus 2 ça donne 1 et le min c'est moins 1 moins 1 c'est moins 1 moins 2 et ça donne moins 3 moins 2 et également moins 3 le min la période c'est 2pi divisé par 1,5 ça donne 4pi ça c'est la période c'est 4pi le H c'est pi sur 4 et le P H plus P 4pi plus pi sur 4 et ça donne et ça donne 17pi sur 4 et enfin P sur 4 le quart de période le cadran c'est 4pi divisé par 4 et ça donne toujours c'est les mêmes outils tout à fait et on trace donc j'ai besoin du max donc le max ici c'est 1 et le min c'est moins 3 donc je peux faire 2 carrément donc le max c'est 1 supposons que ça c'est 1 et je me déplace de moins 3 donc 1 moins 2 moins 3 2 carreaux pour 1 donc ça c'est 1 après on commence à pi sur 4 donc pi sur 4 toujours je prends le premier carreau c'est lui le pi sur 4 puis je vais agrandir ici pi sur 4 et ça sera le mur à gauche je compte à chaque 2 carreaux je mets des cadrans l'axe centrale il ne faut pas que je l'oublie c'est moins 1 et moins 1 c'est lui ça c'est l'axe centrale y égale à moins 1 après je commence par oui je dois mettre mes valeurs ici donc j'avange 2 pi à chaque fois et je dois arriver à la fin à 17 pi sur 4 donc ici il faut que ça soit 17 pi sur 4 donc alors pi sur 4 plus pi ça donne 5 pi sur 4 5 pi sur 4 plus pi c'est 9 pi sur 4 9 pi sur 4 plus pi 13 pi sur 4 et 13 pi sur 4 plus pi ça donne 17 pi sur 4 donc ça marche et je trace la figure c'est une fonction en cos positive donc elle commence par un max comme ça puis elle s'annule là mine ici nul max voilà juste ainsi ok c'est bon donc on a tracé les deux on a tracé C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parce que si on fait moins, moins... Oui, divisé par deux. Ah, ok. La période, je compte le nombre de carreaux entre 2000. Un, deux, trois, quatre. Il y a quatre carreaux. Et chaque carreau, c'est pi sur deux. Donc, quatre fois pi sur deux, c'est deux pi. La période, c'est deux pi. Donc, le B, c'est deux pi divisé par deux pi égale à h. C'est tout. Donc, on cherche la règle. Y égale à h. Le point qu'ils ont donné ici, c'est lui. C'est moins pi sur deux, un. Donc, h égale à moins pi sur deux. Et c'est une sinuse positive. Le a, c'est un point simple. Sinuse. Le B, c'est un. X, moins, moins pi sur deux. Et plus t. Voilà. Tout ça. Monsieur, j'ai une question. Oui. Et quand le B égale à un, est-ce qu'on est obligé de l'écrire? Non. Ok. On n'est pas obligé de l'écrire. Un, il est un élément neutre dans la métrication d'or. Puisqu'il est neutre, il n'a pas d'appel. Moi, je l'écris juste pour dire que j'ai trouvé B égale à un. Ok. Deuxième règle, s'il n'y a pas de question par rapport à celle-là. Le a. Max moins min. Le max ici, c'est un 2. Et le min ici, c'est moins 6. Divisé par 2. Donc, 2 plus 6, c'est 8. Divisé par 2, c'est 4. Le k, c'est 2. Plus, moins 6. Divisé par 2, ça donne moins 2. La période. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Entre deux max et chaque carreau vaut 1. Donc, c'est 6. Et le B, c'est 2 pi sur 6. et ça donne pi sur 3. Fini. On écrit la règle maintenant. Y, 2. Ici, c'est un cos négatif parce que le point de données est un min. Donc, c'est moins 4 cos pi sur 3 fois x moins moins 1, c'est le h, plus k, c'est moins 2. C'est là. Bonne irritatingation civilisation ou 1, c'est le mêmeuger. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada surPP3. Et ça prendra l' dishwasher. Si on fait 7. Et ça prendra l' dishwasher je veux dire une pagguiderål. Et ça prendra l' refrigerator. Et ça prendra l' nationwide vers le dessus. Et ça prendra encore une app. On fait 5 ounces. routinesitiones, photovolvure est spirituellement. Merci. 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 Est-ce qu'il y a un autre ? Est-ce qu'il y a un autre ? Est-ce qu'on doit simplifier ? C'est la partie à droite. Oui, c'est ça, la partie à droite. Et le cosac au carré, on le laisse tout le temps comme ça. Il va nous suivre. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Le cosac au carré, pour l'instant, je le laisse comme ça. Il ne faut pas... Oui ? Je suis désirée de vous interrompre. Non, pas de problème. Là, vous venez de dire qu'on va simplifier à droite. À partir de droite, oui. OK. Fait que c'est à chaque fois qu'il y a un côté où il y a vraiment plus de... Genre des courses, je ne sais pas comment dire ça. C'est ce côté-là qu'on va simplifier et pas l'autre ? Bien sûr. Tu simplifies toujours le côté le moins simplifié. OK. Mais est-ce qu'en même temps, un cosac 2X, ça, est-ce qu'il faut le simplifier éventuellement ? Non, non. On montre que les deux bords sont identiques. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Le bord à gauche, tu le laisses, il est simplifié. Mais le bord à droite, tu le simplifies jusqu'à ce qu'on trouve cosac au carré. OK. Parfait, merci. Bon, d'avis. Donc, le cosac... Il ne faut pas se précipiter de remplacer cosac au carré par un moins ciment carré ou bien quelque chose. Il faut laisser comme ça pour l'instant, cosac au carré. Et je regarde le cotane plus 1. Donc, cosac au carré X. Le cotane, ce n'est pas un cotane au carré. Et ne distribue pas le carré. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de la parenthèse, on peut simplifier d'abord. Alors, ça donne cosX sur sinX. Je vais travailler pour 100%. Voilà. CosX sur sinX plus le tan, c'est sinX divisé par cosX. Le tout au carré. Après, lui, je le répète tout le temps. Cosac au carré. Et l'intérieur de la parenthèse, c'est une addition de deux fractions. Automatiquement, je mets au même d'un acteur. Et ça devient cos au carré. Le sin au carré. Le tout divisé par sinX. Le tout au carré. Cosac au carré égale à cos au carré. Cos au carré plus sin au carré, c'est un. Un divisé par sin au carré X cos au carré X. Et cos au carré X divisé par cos au carré X, c'est un sur sin au carré. Alors, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester cos au carré X égale à un sur sin au carré. Et un sur sin au carré, c'est cos au carré. Alors, cos au carré X égale à cos au carré X. Il faut s'arrêter. Ce qu'il faut démontrer, dès qu'on trouve le même bord des deux côtés, c'est fini. Monsieur, je n'ai pas compris comment vous avez appliqué l'exposant 2 en haut et en bas. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que j'ai appliqué l'exposant? À la fin, ici. Parce que cos au carré plus sin au carré, c'est un. Donc, ça donne un au carré, c'est un. Et sin X cos X au carré, c'est sin au carré cos au carré. Je distribue le carré au numérateur et au numérateur. OK. Et après, vous avez distribué le cos au carré? Non, je n'ai pas distribué. J'ai simplifié. J'ai simplifié ça. C'est un produit. J'ai enlevé cos au carré vers cos au carré. Ah, OK. C'est pour ça. Merci. 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 Deuxièmement. 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 Par exemple. Deuxièmement. La meilleure façon. Dans la partie droite elle est moins simplifiée. Parmi la gauche. On la voit elle est simplifiée. Donc, 2, 5 au carré X égale à la partie droite, je suis obligé de distribuer le carré, c'est-à-dire développer le carré, sinon ce n'est pas une différence de deux carrés. Donc, ça devient 1 plus 2 tan plus tan au carré. J'ai appliqué le carré par tout. Plus 1 moins 2 tan plus tan au carré. Je continue avec 2, 5 au carré. Donc, 1 plus 1, c'est 2. 2 tan moins 2 tan, il s'en vend. Et tan au carré plus tan au carré, c'est 2 tan au carré. Je mets 2 en évidence et ça devient 2 sec au carré X égale à 2 et ça donne 1 plus tan au carré. J'utilise l'identité. 1 plus tan au carré, c'est 5 au carré. 2 sec au carré X égale à 2 sec au carré X. Donc, c'est fini. Ce qu'il faut démontrer, juste pour dire que j'ai fini, j'ai arrêté ici, on a montré que c'est pareil. C. S'il y a des questions, bien sûr, j'arrête et je réponds. Pour le C. Donc, cos X, sin X égale à cos X plus sin X. cos X, le tout divisé par sec X plus cos X. Bien sûr, la partie la moins simplifiée est à droite aussi maintenant. Elle est à droite. Parce que cos X et sin X, c'est de base, je ne peux pas remplacer. Donc, je mets cos X plus sin X égale. Je vois ici, il y a cos X plus sin X. Je ne peux rien faire avec cos X plus sin X. Il n'y a pas d'identité avec cos X plus sin X. L'identité pythagoricienne, c'est cos au carré plus sin au carré. Nous, on n'a pas de carré ici. Il ne faut pas faire des carrés ou faire des racines carrées. Donc, on laisse continuer. Tout divisé par sec X. Le sec X, c'est 1 sur cos X. plus cos X, c'est 1 sur sin X. Donc, cos X. Donc, ici, 1 sur cos X plus 1 sur sin X, on doit mettre un ordinateur. Donc, cos X, le sin X, ça, c'est le grand trait de fraction. Le grand trait de fraction, il est à côté de égal. Il ne faut pas mettre des étages comme ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut écrire. Et je mets au ordinateur sin X plus cos X. Sin X plus cos X. Le tout, le deuxième fraction, je mets un trait de fraction plus petit que celui du principal. Lui, c'est le principal. Il est devant l'égal. Donc, ça donne cos X fois sin X. Et après, même chose, cos X fois sin X. Ici, je multiplie par l'inverse parce que ça, c'est une division de deux fractions. Cos X plus sin X de tout sur 1 fois cos X sin X de tout sur cos X ou bien sin X plus cos X. Donc, tout ça, c'est un produit. Donc, tout ça, avec ça, il s'en va. Je le barre. Et ça reste cos X. Fin X. Voilà, cos X. Fin X. Ce qu'il faut démarrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 20, 13, 14, 13, 13, 14. c'est bon attendez monsieur j'ai pas envie de retrouver ok c'est bon pour moi, merci bon donc celle-là, la dernière j'ai pas envie de la prendre donc je prends une autre page ici page clète un cost sur un plus cost ça donne tout ça donc de préférence qu'est-ce qu'on fait donc ici c'est quoi la partie simplifiée la partie non simplifiée si on regarde ils ont le même niveau de simplification elles ont le même niveau de simplification les deux parties je vois pas c'est laquelle qui est simplifiée mais de préférence là où il y a le carré c'est lui qu'il faut développer parce que c'est difficile d'avoir de simplifier celle-là et d'avoir un carré d'ailleurs un ou un cost on peut rien faire et un plus cost on veut donc on laisse la partie gauche telle qu'elle et on utilise toujours c'est la partie qui est la plus manipulable donc celle qu'on peut modifier modifiable alors que la deuxième un moins cost la première un moins cost je peux pas modifier puisque je peux pas modifier donc je laisse comme ça donc c'est celle-là cost c'est un sur sign moins cotant c'est cost sur sign au carré je garde un moins cost x sur un plus cost x égal à j'ai déjà le même diaminateur donc je mets juste un moins cost au carré un moins cost x au carré divisé par sin au carré x j'ai distribué le carré en haut et en bas et après 1 moins cost x sur 1 plus cost x 1 moins cost au carré je laisse comme ça et sin au carré c'est 1 moins cost au carré identité pythagoricienne et j'ai 1 moins cost sur 1 plus cost égal à 1 moins cost au carré 1 moins cost au carré c'est 1 plus cost 6 6 facteur de 1 moins cost 6 1 moins cost 6 divisé par 1 plus cost 6 égal à 1 moins cost avec 1 moins cost je simplifie il va rester 1 moins cost en haut et 1 plus cost en haut ce qu'il faut c'est bon voilà donc cet exercice est fini j'ai rajouté hier à la demande de quelques élèves qui voulaient des exercices supplémentaires parce qu'ils avaient fini les exercices et je suis parti chercher chercher et je peux voilà voilà notre exercice donc vous allez trouver beaucoup beaucoup d'exercices sur les exercices supplémentaires par rapport aux identités aussi notre exercice celui-là ça c'est un contexte est-ce que nous on l'a fait nous on l'a fait au cours d'expérience au laboratoire des chercheurs créent des ondes mécaniques on l'a fait c'est ça on l'a fait le troisième c'est l'exercice 3 du l'examen antérieur où c'est écrit le flotteur flotte puis il se trouve initialement à 10 cm du fond de la cuivre à l'aide d'un lecteur optique il cherche nos différents flotteurs du flotteur oui on a déjà fait ce on l'a déjà fait lui aussi le quatrième on l'a fait parce que c'est la même chose une étude révèle qu'en raison des naissances d'immigration et de présence de nombreux pédateurs une espèce d'oiseau d'Amérique du Nord et ainsi de suite lui on l'a fait aussi donc il y a beaucoup de choses qu'on a faites donc je suis obligé d'y aller dans les expérimentaires après ok on va faire par contre celle-là donc les inéquations maintenant bon c'est une équation voilà j'ai une élève de PM elle m'a dit qu'elle a trouvé beaucoup de zéros je ne sais pas on va vérifier je ne sais pas si c'est celle-là ou l'autre mais on va vérifier donc on commence par la résolution d'équations moins 2 cos 2 x plus 1 moins 4 égale à moins 3 cos 2 pi x plus 1 moins 3 plus 4 moins 2 cos 2 pi x plus 1 moins 1 1 2 donc je cherche le premier zéros il y a la cos moins 1 de moins 1 demi et le cos moins 1 de moins 1 demi dans le sac et le trigo le cos est négatif dans le deuxième flèdevant et moins 1 demi ça veut dire là et ça c'est 2 pi sur 3 donc 2 pi x 1 plus 1 égale à 2 pi sur 3 et on isole le x 1 c'est 2 pi sur 3 divisé par 2 pi moins 1 2 pi 2 pi s'envent il reste 1 tiers et 1 tiers moins 1 c'est moins 2 tiers deuxième zéro x2 plus 1 égale à qu'est-ce qu'on est dans le cos on prend moins 2 pi sur 3 ou bien tu prends complètement 8 qui s'appelle 4 pi sur 3 donc tu mets moins 2 pi sur 3 4 pi sur 3 c'est la même chose 4 pi sur 3 on isole le x2 x2 égale à moins 2 pi sur 3 fois 1 sur 2 pi moins 1 x2 égale à je peux le c'est 2 pi 2 pi s'envent ça donne moins 1 tiers moins 1 et ça donne moins 4 tiers balamé de zéro la période c'est 2 pi sur 2 pi ça donne 1 donc x1 vaut moins moins 2 tiers plus 1 1 et x2 vaut moins 4 tiers plus 1 1 balamé là maintenant dans cet exercice je ne peux pas savoir exactement le nombre de n avec quel n je vais commencer seulement le l'essai-reur peut m'aider pour chercher le nombre de n mais de préférence je travaille avec comme je vous ai montré les doubles pour chercher une fois pour toutes mais 1 et c'est tout mais vous pouvez faire essayer c'est-à-dire que tu traces ton tableau tu commences par 1 égal à 0 puis tu t'en vas à gauche avec 1 égal à moins 1 1 égal à moins 2 jusqu'à ce que tu arrives à moins 6 et 1 égal à 1 1 égal à 2 jusqu'à ce que tu arrives à 6 donc moins 2 tiers plus 1 compris entre est-ce que c'est un intervalle fermé donc fermé moins 6 6 1 et compris entre moins 6 plus 2 tiers et 6 plus 2 tiers 3 fois moins 6 c'est moins 18 moins 18 plus 2 c'est moins 6 tiers et 18 plus 2 c'est 20 tiers donc 1 et compris entre si on calcule le 16 tiers c'est 5,33 effectivement elle a raison il y a il y a plusieurs zéros et 20 tiers c'est 6 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 7 6 6 7 7 6 7 parce que N NP la période c'est 1 donc on rajoute 1 à chaque fois donc 1 y compris entre moins 5 et 6 pour le premier deuxièmement je vais prendre le moins 4 tiers moins 4 tiers plus 1 y compris entre moins 6 et 6 et N compris entre moins 6 plus 4 tiers et 6 plus 4 tiers N compris entre moins 6 plus 4 tiers c'est moins 18 plus 4 c'est moins 14 tiers et 24 18 plus 4 22 tiers N y compris entre 14 tiers c'est 4 67 moins 4 67 et le 22 tiers c'est 7 33 voilà donc moins 1 y compris entre moins 4 et 7 là ça me permet de trouver de de données présentées donc les 0 plus il y en a beaucoup je vais commencer ici alors 0 1 1 moins 5 24 3 moins 2 moins 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 et 2 donc le le premier 0 n'a rien à 7 et le deuxième 0 n'a rien à moins 5 à 0 toujours je prends le à 0 c'est plus facile à 0 j'ai moins de 2 tiers et l'autre c'est moins de 4 tiers c'est les 0 je les vois ici 1 égale à 0 1 égale à 0 c'est moins 2 tiers c'est les 0 parce qu'il est c'est les premiers 0 moins 4 là maintenant je rajoute 1 à chaque fois ou je retranche 1 donc plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 donc moins 2 tiers plus 1 c'est 1 tiers 1 tiers plus 1 c'est 4 tiers après après c'est 7 tiers 10 tiers 3 c'est 13 tiers 16 tiers c'est facile quand c'est la période égale à 1 donc moins 2 tiers moins 1 je vais utiliser cette lettre c'est moins 2 tiers plus 1 plus 1 plus 1 donc moins 2 tiers ici maintenant c'est moins 1 moins 5 tiers moins 1 tiers et moins 1 tiers avec le 3 c'est donc quoi moins 4 tiers et moins 17 tiers donc on voit bien qu'on ne dépasse pas moins 6 on n'est pas plus petit que moins 6 ni plus grand que 6 16 tiers c'est plus petit que 6 et moins 17 tiers c'est plus grand que moins 6 on continue avec celle-là moins 4 tiers plus 1 donc c'est moins 1 tiers plus 1 2 tiers plus 1 5 tiers on ne doit pas avoir des mêmes zéros dans Sénith Écosse c'est impossible qu'on ait des zéros doubles dans le TAN oui mais Sénith Écosse c'est impossible donc tu vérifies il ne faut pas qu'il y ait des zéros pareil identiques 5 tiers 5 tiers plus 1 8 tiers 11 tiers et 11 tiers plus 1 14 tiers pareil ici moins 4 tiers moins 1 c'est moins 7 tiers je n'ai pas de moins 7 tiers moins 7 tiers moins 1 c'est moins 10 tiers moins 10 tiers c'est moins 13 tiers moins 3 tiers moins 1 c'est moins 7 j'ai 16 tiers mais ce n'est pas moins 16 tiers donc c'est opposé bon voilà là maintenant solution c'est une équation donc solution je vais écrire solution ça commence à moins 6 et je ne pense pas pouvoir écrire toutes ces valeurs quand on a beaucoup de valeurs qu'est-ce qu'on fait je mets des points de suspension je mets des virgules je mets juste quelques-uns qui sont dans la partie centrale dans la partie centrale qu'est-ce que je fais je regarde lesquels qui sont dans la partie centrale c'est 1 tiers et moins 1 tiers alors je vais mettre moins 1 tiers ici 1 tiers et après je vais écrire le reste jusqu'à ce que j'arrive à 6 j'arrête mais quand même je ne peux pas écrire tout impossible je ne vais pas arriver il y a beaucoup donc c'est ça la technique comment faire moins 1 tiers 1 tiers après le 1 tiers c'est 2 tiers 4 tiers 5 tiers 7 tiers point de vue comme ça parce qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le moins 1 tiers ici c'est la même chose donc toujours il y a une symétrie donc moins 1 tiers c'est moins 2 tiers moins 2 tiers moins 4 tiers moins 5 tiers et enfin moins 7 tiers il y en a les autres juste par des points suspensants mais on montre le moins 6 c'est 6 le test je me place je me place parce que x et je remplace dans mon inéquation 6 x je viens ici moins 2 cos 2 pi 0 plus 1 moins 2 cos 2 pi 0 plus 1 moins 4 est-ce qu'il est plus petit que moins 3 moins 4 est-ce qu'il est plus petit que moins 3 donc cos 2 pi c'est 1 vous connaissez cos 2 pi c'est 1 moins 2 moins 4 c'est moins 6 moins 6 est-ce que moins 6 est plus petit que moins 3 c'est vrai donc l'intervalle qu'on a pris est bon et l'inéquation est-ce qu'elle est stricte oui il n'y a pas d'égal donc les intervalles sont ouverts ça veut dire on n'inclut pas donc je mets ici les intervalles ouverts à l'intervalle que j'ai choisi parce que le test est valid et je continue par des unions et je mets union ici et ici c'est union donc on a trouvé notre monsieur oui est-ce que notre notre point ça peut toujours être zéro non 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 hier j'ai fait un exemple d'un test où c'était pas zéro c'était 4 tu te souviens ? x1 était 4 j'avais dit que l'intervalle que j'avais pris y compris entre je pense 7 douzièmes et 19 douzièmes c'est ça 7 douzièmes et 19 douzièmes j'ai pris non 7 tiers et 19 tiers j'ai pris 12 tiers 12 tiers c'est 4 donc on peut faire on peut prendre x égale à 4 juste il faut prendre un chiffre bien sur 5 il faut prendre un mentier ne prenez pas des fractions comme test d'accord et pourquoi ça a arrêté à 6 parce que l'intervalle c'est de moins 6 à 6 ah et après ça a dépassé 6 la restriction ils ont donné l'intervalle c'est de moins 6 à 6 donc j'arrête à 6 le 6 c'est pas le 1 ici c'est par coïncidence ici c'est pas coïncidence ça a donné n égale à 6 le 6 c'est le 0 le 0 c'est en rouge le 0 ne doit pas dépasser 6 d'accord ma dernière question c'est vous voyez c'est écrit moins 5 inférieur ou égal à n inférieur ou égal à 6 est-ce que dans dans une autre équation est-ce que ça se pourrait que ce soit moins 5 supérieur à ou égal à n supérieur ou égal à 6 alors est-ce qu'on peut inverser le truc ou ça c'est ça non on peut pas inverser le moins 5 ne peut pas supérieur le moins 5 ne peut pas être supérieur à 6 si tu inverses comme si tu dis moins 5 est supérieur à 6 alors que moins 5 est inférieur à 6 donc si tu inverses tu dois opposer les signes tu dois mettre 5 ici et moins 6 là là ça va marcher ah ok ok d'accord merci c'est bon je vais prendre l'autre celle-là est-ce que vous avez fini c'est bon c'est fini bon c'est je prends les mots pas alors monsieur donc si le B c'est 2pi ça veut dire que le N ça doit être 1 parce que c'est un tour c'est ça répète la question si le B c'est 2pi le B c'est 2pi le B ou la période justement je suis pas sûre de comment trouver le N donc je me demandais est-ce que si est-ce que c'est par rapport au B bien sûr oui parce que le N c'est par rapport à la période mais la période c'est par rapport à B un est lié par l'autre donc je dois avoir la période pour chercher mes N pour chercher tous les N donc c'est la période donc la période est donnée par le B et ainsi de suite ok merci bon celle-là maintenant donc c'est une celle-là c'est une équation donc on va chercher juste les zéros c'est-à-dire on trouve les zéros c'est fini on n'a pas besoin de trouver la solution par un intervalle donc 1 pi sur 4 x moins 3 égal à 6 moins 5 de racine de 2 de racine de 2 alors ça donne 1 x x sur 4 x moins 3 égal à 6 moins 5 c'est 1 sur racine de 2 et lui il faut toujours le rationaliser quand on a une racine carré il faut rationaliser surtout pour le signe et les cos donc sinus pi sur 4 x moins 3 égal à racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2 donc sinus pi sur 4 pardon pi sur 4 x moins 3 x1 moins 3 ça sera 6 moins 1 de racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2 c'est dans le premier cadran et c'est puissant donc pi sur 4 x1 moins 3 égale à pi sur 4 x1 moins 3 égale à pi sur 4 3 4 sur pi et x x1 égale à 4 parce que ça c'est 1 plus 3 c'est 4 et le deuxième x2 moins 3 égale à pi moins plus sur 4 puisqu'on est dans le c ou bien il faut prendre le prochain qui donne la même chose c'est celui-là et celui-là c'est quoi ? c'est 3 plus sur 4 et donc pi moins plus sur 4 c'est quoi ? donc pi sur 4 x2 moins 3 égale à 3 pi sur 4 donc x2 égale à 3 pi sur 4 3 3 4 sur pi plus 3 et x2 vaut pi en avant 4 et 4 ça dans 6 voilà ma période c'est 2 pi sur le b le b ici c'est plus sur 4 ça dans une période de 8 une période de 8 donc la période la période c'est 8 maintenant je prends 0 x1 c'est 4 plus 8 m x2 c'est 6 plus 8 donc tu as vu comment j'ai cherché le c'est-à-dire augmenté par des n np np c'est rajouter d'autres périodes pour balayer tout l'intervalle donné donc voilà j'ai mes l'intervalle c'est entre moins 4 pi 4 pi donc je vais faire comme d'habitude 4 plus 8 m compris entre moins 4 pi et 4 pi même chose 6 plus 8 m est compris entre moins 4 pi et 4 pi moins 4 plus et 4 pi moins 4 plus et 4 pi et 4 pi moins 4 pi moins 4 moins 4 divisé par 8 directement pour enlever une étape je divise par 8 et ça donne moins 2 06 et 4 pi moins 1 4 pi moins 4 ça c'est un 4 divisé par 8 égal à 1 vers 07 monsieur vous voyez avant dans la résolution c'est à quel moment qu'il faut faire pi moins parce que des fois vous le faites et des fois vous le faites dans le x2 est-ce qu'il faut tout le temps faire pi moins des fois je le fais des fois je le fais pas je le fais tout le temps je fais tout le temps pour le deuxième zéro c'est pi moins c'est la règle j'ai donné la règle au début donc tout le temps le premier zéro je le trouve donc je trouve celui-là pi et après je fais tout le temps le deuxième zéro pi moins le premier zéro mais il faut revenir ici il faut pas faire pi moins du zéro final ici là non on fait pas pi moins 4 non on fait on revient ici l'angle au complet lui c'est un angle l'angle au complet je le prends et je fais pi moins le zéro que j'ai trouvé du cercle et ça c'est seulement pour x2 ou x1 et x2 mais on a dit que pour le sinus j'ai donné la règle pour le sinus sinus x égale à b j'ai dit j'ai dit comme ça x1 c'est quoi c'est sinus moins 1 de b et x2 c'est pi moins sinus moins 1 de b et le x ici c'est tout l'argument à l'intérieur tout l'angle l'angle ici pourrait être n'importe quoi c'est pas juste x là imagine t'as sinus 3x moins pi égale à b donc c'est 3x1 moins pi égale à sinus moins 1 de b et le deuxième 3x2 moins pi égale à pi moins le premier zéro c'est sinus moins 1 de b donc il faut toujours revenir à marche arrière pour prendre l'angle au complet et tu fais pi moins le premier angle tout le temps ok et ça c'est peu importe que ce soit une équation ou une équation c'est toujours dans une équation il faut résoudre l'équation d'abord ouais ok merci 1 y compris entre moins 2 et 1 pour le premier pour le deuxième le deuxième donc huitième c'est moins 4 pi moins 6 moins 4 pi moins 6 et lui c'est 4 pi moins 6 aussi et on cherche le n donc moins 4 pi moins 6 divisé par 8 et ça donne et ça donne moins 2 32 et l'autre c'est 4 pi moins 6 4 pi 4 pi moins 6 divisé par 8 et ça donne 0 82 donc n y compris entre moins 2 et 0 voilà donc j'ai mes n là maintenant on peut chercher les 0 n x1 x2 il n'y a pas beaucoup d'n ici moins 2 moins 1 0 1 donc pour le x1 je n'ai pas le pour le x1 j'ai tout j'ai moins 2 n et pour le x2 je n'ai pas le 1 comme ça donc je prends mes deux 0 c'est 4 et 6 à 0 c'est 4 et 6 4 6 et je rajoute 8 n je rajoute plus 8 donc je rajoute 8 à chaque fois donc 4 plus 8 c'est 12 est-ce qu'on a dépassé 4 pi le 4 pi c'est 12 environ virgule donc on n'avait pas dépassé et je prends 4 et je recule de 8 c'est moins 4 et moins 4 moins 8 c'est moins 12 et le 6 si je rajoute à 6 8 ça donne 14 c'est pour ça que je ne le prends pas 6 moins 8 c'est moins 2 et moins 2 moins 8 c'est moins 6 et si je rajoute si je recule de 8 encore ça ne marche pas ça dépasse ça donne moins 18 voilà mes 0 c'est tout donc c'est une équation c'est une équation seulement on arrête là on donne les 0 si tu veux donner tes 0 bien sûr on peut les donner c'est on fait ça moins 12 moins 10 moins 4 moins 2 4 et 6 on peut faire ça ou bien on laisse sous forme de tableau ok on fait l'exercice prochain le 6 dans le 6 donc on donne signe 1 ça c'est 5 13 pourquoi la barre est partie c'est 5 13 on donne signe 1 égal au 5 13 ça c'est l'exercice dans le deuxième quadrant ils ont dit dans le deuxième quadrant ça veut dire on est là c'est à dire on est là le deuxième quadrant donc tout ça tu les enlèves et tu les enleves il reste juste le deuxième quadrant et je cherche quoi je cherche le coste le coste le coste mais la meilleure façon pour chercher le coste c'est plus au carré un le coste n'est-ce-en-ice au carré un égal à un je vous remercourse au carré le coste n'est-ce-en-ice au carré égal à un et on isole le coste 1 moins 25 sur 60 A est égal à 169 sur 25 divisé par 169 et ça donne quoi ? 169 moins 24 et 149 divisé par 169. Cos A est égal à 149 sur 169 une fois avec plus et Cos A est égal à 149 divisé par 169. Et ça donne donc ça m'a donné, attends juste une seconde, 140, comment ça 140 ? Non c'est pas bon ce que j'ai fait, 169 moins 25, 144 ici. Donc c'est pour ça que ça a pas marché, 144. 144. Voilà. Et 144 on sait que c'est 12, donc ça donne 12 trésièmes et moins 12 trésièmes. Donc au deuxième cadran, le Cos A est négatif. Le Cos A est négatif, on le voit ici. Donc le positif est rejeté. On garde juste. Ça c'est la réponse. Il faut le dire, il faut dire que le premier est rejeté et en plus il faut trouver les deux. Il ne faut pas juste faire la racine carrée et puis tu trouves 12 trésièmes. On est devant un carré, on doit faire plus ou moins la racine carrée. Et on doit trouver maintenant les autres, le Tan et le Crotin. Alors le Tan, c'est Sine sur Cos. Donc j'ai mon Sine, c'est 5 trésièmes. Et j'ai mon Cos, c'est moins 12 trésièmes. Et ça donne moins 5 douzièmes. Parce que 13 trésièmes, c'est sans bon. Il reste le Crotin. Mais le Crotin, c'est 1 sur Tan. Ou bien tu n'utilises Cos sur C. Et ça donne 1 sur moins 5 douzièmes. Et ça donne moins 12 cinquièmes. Et on a le Crotin ici. Voilà. C'est bon ? On va continuer. On va prendre l'autre. À l'aide du secteur magnétrique. Ok. On va continuer là. 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 à l'aide du sac théorométrique rechercher une valeur approchée des nombres suivants donc cosinus 120 donc cosinus 120 nous on ne travaille pas avec les deux mais ils ont dit à l'aide du sac théorométrique pas à l'aide de la calculatrice, c'est pour apprendre, donc je suis obligé de convertir 120 degrés en radian et 120 degrés en radian ça donne quoi ? ça donne 120 3 pi divisé par 180 degrés et ça donne pi et 120 divisé par 180, si on veut réduire je divise par 60 et ça donne 2 tiers donc ça donne 2 pi là maintenant on peut chercher alors cos 120 degrés égale à cos 2 pi sur 3 et le cos 2 pi sur 3 on le connait il est là et ça donne moins 1 demi c'est tout tu peux utiliser le sac que tu as c'est moins 2 bon sinus moins pi sur 3 donc ça c'est bon c'est fini sinus moins pi sur 3 et le moins pi sur 3 il est où ? il est là sinus moins pi sur 3 mais nous on doit le donner on n'a pas dans notre sac moins pi sur 3 c'est pas écrit moins pi sur 3 mais on sait qu'il est là parce que quand on va dans le sens négatif le moins pi sur 3 est là mais ça correspond à 5 pi sur 3 dans le sac tribut 5 pi sur 3 parce que ça c'est pi sur 3 2 3 4 5 pi sur 3 donc tu vas écrire égal à sinus 5 pi sur 3 sinus 5 pi sur 3 c'est indiqué dans le cercle c'est 1 demi moins non on cherche juste sinus on cherche juste sinus c'est pas les coordonnées donc le sinus de ça c'est moins racine de 3 sur 2 là on le voit c'est le grand côté le grand côté c'est toujours racine de 3 sur 2 voilà on continue avec tan 315 donc pareil 315 c'est pas un angle en radion alors on fait 315 3 pi divisé par 180 2 et on regarde 315 divisé par 180 est-ce que ça se dédie ça donne 7 4 ça veut dire que ça donne 7 pi sur 4 et 7 pi sur 4 est-ce qu'il dépasse le il dépasse le tour non donc 7 pi sur 4 on le connait il est là 7 pi sur 4 il dépasse pas la période il dépasse pas un cercle donc il est à l'intérieur alors il est là 7 pi sur 4 on le connait c'est quoi c'est eux ils cherchent le signe donc le signe c'est moi racine de 2 sur 2 alors tu vas faire comme ça il cherche le signe encore ah il cherche le signe donc le signe de 315 de 2 c'est équivalent au signe de 7 pi sur 4 et le signe de 7 pi sur 4 c'est sin 7 pi sur 4 divisé par cos 7 pi sur 4 et sin 7 pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 divisé par moins racine de 2 sur 2 et ça donne moins 1 après c'est cos cotane 2 pi sur 3 cotane 2 pi sur 3 et le cotane c'est cos 2 pi sur 3 sur sin 2 pi sur 3 et le 2 pi sur 3 il est là 2 pi sur 3 donc le cos 2 pi sur 3 c'est moins 1 demi vous avez tout ça dans le sac et le signe 2 pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2 et ça donne moins 1 sur racine de 3 on peut laisser comme ça après le cos et le cotane on demande le cos cos moins 1 sur 4 dans le cercle non on n'a pas le moins pi sur 4 on travaille universellement par des angles positifs mais moins pi sur 4 je sais qu'il est là dans le sens négatif moins pi sur 4 mais dans mon cercle il correspond à 7 pi sur 4 donc tu devras le remplacer par cos 7 pi sur 4 c'est ça qui fait le cos sinus 15 pi sur 2 donc avant de commencer le sinus le 15 pi sur 2 il est en dehors du cercle on ne le voit pas ici on doit le rentrer dans le cercle 15 pi sur 2 c'est quoi c'est 14 pi sur 2 plus pi sur 2 et ça dans 7 pi plus pi sur 2 et 7 pi là plus pi sur 2 ça tombe là donc on tombe à 3 pi sur 2 ça c'est 3 pi sur 2 alors qu'est-ce qu'ils ont demandé cos ils ont demandé c'est donc signe de 15 pi sur 2 c'est l'équivalent de signe de 7 pi plus pi sur 2 et l'équivalent de signe de 3 pi sur 2 ok alors maintenant c'est 3 pi sur 4 le 3 pi sur 4 on le connait 3 pi sur 4 c'est là comme ça ça c'est une 3 pi sur 4 vous l'avez dans le cercle on l'a dans le cercle donc on ne le bouge pas on laisse comme ça et ça donne sinus 3 pi sur 4 sur cos 3 pi sur 4 donc 6 3 pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et cos 3 pi sur 4 c'est moins racine de 2 sur 2 et ça donne moins et là c'est un dernier le dernier c'est cotane cotane moins de 110 degrés donc d'abord je convertis mon moins de 110 degrés en radis ça donne moins de 110 fois pi divisé par 180 et ça donne donc je réduis la fraction c'est si possible ça donne moins de 7 pi sur 6 mais moins de 7 pi sur 6 pour nous ce n'est pas un angle remarquable malgré qu'il est sur 6 pi sur 6 parce que les angles remarquables c'est juste les angles qui sont dans le cercle dans le sens positif alors je vais chercher moins de 7 pi sur 6 moins de 7 pi sur 6 il est là parce que 6 pi sur 6 c'est là c'est moins pi donc je tourne dans ce bord si par exemple tu ne sais pas juste contre des bandes de 30 degrés moins pi sur 6 moins 2 moins 3 4 5 6 7 donc ça c'est moins 7 pi sur 6 mais dans le sens positif lui c'est un 5 pi sur 6 donc c'est l'équivalent de 5 pi sur 6 alors qu'est-ce qu'on n'écrit pas égal à 5 pi sur 6 non on écrit comme ça donc qu'est-ce qu'on veut ici c'est le coton alors coton j'écris comme ça coton moins 200 degrés égale à coton moins 7 pi sur 6 égale à coton 5 pi sur 6 tout ça c'est l'équivalence totale j'ai converti de degré à radian en maintenant le moins et après j'ai cherché l'équivalent de moins 7 pi sur 6 dans les engres macabres j'ai trouvé 5 pi sur 6 et coton 5 pi sur 6 là on le connait maintenant 5 pi sur 6 c'est cos 5 pi sur 6 divisé par 5 pi sur 6 et ça donne cos 5 pi sur 6 c'est moins la sin 2 3 sur 2 et 5 5 pi sur 6 c'est 1 2 et ça donne moins la sin 2 vous voyez c'est pas difficile c'est un exercice facile que j'ai donné dans l'examen de l'année passée c'est un exercice comme de base monsieur oui c'est pas comme non vous arrivez à moins 1 plus haut dans les autres mettons le signe de 3 pi sur 2 égal à moins 1 tu comprends pas oui oui parce que 3 pi sur 2 3 pi sur 2 on est là c'est ça 3 pi sur 2 et c'est quoi les coordonnées de 3 pi sur 2 ici c'est 0 moins 1 donc le cos c'est 0 le signe c'est moins 1 j'utilise juste le sac avec ces coordonnées juste le sac ok c'est bon merci bon on continue parce qu'il reste des exercices ici tellement j'ai donné beaucoup de temps à la trigonométrie que j'ai fait beaucoup d'exercices et on n'a pas fini jusqu'à midi donc je continue avec ça ces identités là démontrer les identités j'ai pas de place l'exercice c'est simple ok alors identité donc qu'est-ce que je vois la partie gauche est la moins simplifiée la partie droite est simplifiée donc donc 1 5 5 5 5 2 5 4 5 5 c'est égal à 1 1 sur cos 1 sur cos 1 sur cos 1 sur cos alors que lui c'est moins 6 sur cos 2 sur cos 1 sur cos co 1 sur 1 sur votre Merci. C'est bon. Deuxième. Donc, la partie la moins simplifiée, c'est la partie gauche, bien sûr. Donc, ça donne qu'on c'est qu'il sera plus finit. Et un moins simplifié, qu'est-ce que je peux faire ici, selon vous, dans cette identité? Que pourrais-je faire? La partie la moins simplifiée, c'est la partie gauche, donc c'est celle-là que je modifie. Personne n'a une idée? Une petite idée? Donc, demain, vous allez faire quoi? Si je vous donne celle-là, demain, qui est devant ton examen, tout ce que tu peux faire. Personne ne veut parler. Proposez quelque chose. Il n'y a pas? Ah, OK. Premièrement, j'ai cost et cost, je peux mettre en évidence. Et j'ai 1 plus signe, 1 moins signe, je suis obligé de mettre en même bionnateur. Donc, je tasse ce cost-là, c'est mieux. Donc, ça devient cost x. 1 sur 1 plus signe x. Moins 1 sur 1 moins signe x. Égale à 2 sec x. Comme ça. Donc, j'ai juste tassé le cost ici. Je l'ai mis en évidence. C'est juste pour ne pas l'écrire de fond. Après, je le mets au même dionateur. Donc, dionateur commun. Le dionateur commun, c'est 1 moins signe x. Moins 1 fois 1 plus signe x. Et ça devient 1 moins signe x. Le tout, 1 plus signe x. 1 fois 1 moins signe x. On doit trouver égal à 2 sex x. Donc, pour l'instant, c'est ça. Et après, ici, il y a un petit problème avec le moins. Pourquoi il y a un moins ici? Il y a un petit problème ici. Parce que j'ai moins de signe x. Je fais quoi avec moins de signe x? Je pense qu'il y a une erreur ici. Pourquoi? Parce que 1 plus signe x, 1 moins signe x. Il y a un moins ici. Je pense que l'année passée, j'ai trouvé une erreur. Donc, pourquoi? Parce que 1 moins signe x moins 1 plus signe x, ça donne 1 moins. Donc, 1 avec 1, ils s'en vont. Donc, il faut que je la corrige, celle-là. Donc, ça donne cos x fois moins 2 signe x sur 1 plus signe x fois 1 moins signe x. C'est 1 moins signe x, c'est identité remarquable. Donc, 1 plus signe x par 1 moins signe x, c'est quoi? C'est 1 moins signe x. carré, il y a la 2 signe x. Donc, 1 moins signe x, c'est cos au carré. Alors, ça donne moins 2 cos x sin x sur 1 moins sin au carré, c'est cos au carré. Comme ça. Et est-ce que ça donne 2 signe x? Non. Donc, cos avec cos, ils s'en vont et ça donne moins 2 tan. Ça donne, à vrai dire, moins 2 signe x sur cos sin au carré. Et ça, c'est impossible que ça donne cette idée-là. Donc, c'est celle-là qu'il y avait l'air. Donc, ici, elle n'est pas bonne, cette identité qu'ils ont donné. Même si tu peux faire ce que tu veux, ça ne marche pas. 1 plus signe x, 1 moins signe x. On ne peut pas faire plus que ça. Donc, on corrige ici. Ce n'est pas 2 signe x, c'est moins 2 tan x. Il faut qu'on trouve moins 2 tan x. Et c'est ça qu'on doit trouver. Donc, juste un corrige ici. J'ai oublié de la modifier. Donc, moins 2 tan x tout le temps. Tu peux essayer de le faire avec n'importe quelle méthode, là. Tu ne peux pas trouver de ces x. Et on peut savoir, on peut vérifier, juste je remplace x par un angle et je calcule la partie gauche, la partie droite pour savoir ce que les deux parties s'en paraissent. Donc, j'ai moins 2 tan x, égal à moins 2 tan x. Voilà. Donc, il y a une erreur d'observer. Peut-être, c'est avec un plus. Si je la fais avec le plus, est-ce que ça va marcher? Si je change le moins, peut-être juste j'ai oublié. Au lieu de mettre plus, j'ai mis moins. Donc, si je la fais avec un plus, comme ça, mentalement, avec un plus ici. Donc, ça devient un moins signe plus un plus signe. Et ça devient deux signes. Un plus signe plus un moins signe. Donc, le signe, il s'en vend. Et ça devient deux ici. Et un plus signe fois un moins signe, c'est un moins signe au carré. C'est cos au carré. Oui, c'est ça. Donc, avec plus, ça marche. Donc, ici, l'erreur, elle est juste là. Comme si j'ai fait une erreur. Je vais la faire ici. Cosinus x sur... Je vais la faire ici. Un plus signe x plus cosinus x. fois un moins signe x égale à deux signe x. Ça, c'est une autre. Donc, si je fais ça, là, je mets cos en évidence. Et ça devient un sur un plus signe x plus un sur un moins signe x. Et il y aura deux signe x. Et un moins signe x fois un plus signe x. Donc, je mets au même dénateur. Ça donne un moins signe x plus un plus signe x. le tout sur un moins un plus signe x fois un moins signe x. Égale à deux signe x. Comme ça. Là, maintenant, le moins signe x et signe x, ils s'en vont. Il reste deux en gros. Deux cosinus x sur un moins signe x au carré x. Égale à deux signe x. Et un moins signe x au carré x, c'est quoi ? C'est cos au carré x. Deux cosinus x sur cos au carré x. Égale à deux signe x. Et deux cosinus x sur cos au carré x, ça donne deux sur cos au carré x. Égale à deux signe x. Et un sur cosinus x, c'est quoi ? C'est signe x. Alors, deux signe x. Donc, on trouve ces deux. Donc, l'erreur, c'était dans le plus ici au lieu du moins. Et monsieur, pourquoi vous mettez un sur un plus signe de x en haut ? Pourquoi vous mettez un sur... C'est où ça ? Ici ? Un peu plus haut, ouais. Ici ? Ouais, pourquoi vous mettez un sur un plus signe de x en haut ? Donc, j'ai mis cosinus x en évidence. Et il va rester un plus signe de x plus un moins signe de x. Et après, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis au même dionateur ici. Donc, un moins signe de x, je ne m'étudie pas un. Et un plus signe de x, je ne m'étudie pas un. Et ça donne en haut. Un moins signe de x plus un plus signe de x. OK. Donc, dans le fond, les cos x, les deux cos x au numérateur, vous les mettez, vous les transformez en un. Où sont les deux cos x ? Bien, on t'avait écrit cos de x. Mais parce que j'ai mis en facteur, j'ai sorti le cos ici. Tu vois, ce cos et ce cos, je l'ai mis en évidence. L'autre aussi, on l'enlève. Pardon ? L'autre aussi, on l'enlève. L'autre aussi. Le cos, le cos, je l'ai mis en évidence parce qu'il se répète. C'est le même cos. Et il se répète là et là. Pourquoi il se répète comme ça ? À chaque fois que des facteurs se répètent, tu peux les mettre en évidence en écrit une fois. Même si je ne l'enlève pas, je le laisse. Après, je suis obligé de l'enlever, de le mettre en évidence. OK. Merci. Très bien. OK. On va prendre l'autre. C'est sûr que l'autre, on finit pas parce qu'il reste quelques minutes pour la pause. mais quand même, je vais le commencer. Pas juin. C'est fini. C'est fini. Nico, ça, encore. OK. Alors, d'abord, on lit. cos 4x plus plus 3 égale à moins 2 plus 6. Ah, lui, on l'a fait, je pense. Je pense, de fait, moins 2 plus 6, il n'est pas 3. Donc, cos 4x plus plus 3 égale à 4 tiers. Donc, ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Pas tout. Puis, c'est impossible, ça ne veut dire pas de zéro. Pas de zéro. Parce que, parce que le cos x est toujours en finance moins 1. Mais, ça ne veut pas dire que je pense que c'est un. C'est un fait, on va étudier une équation. C'est un fait, on va étudier une équation. C'est un fait, on va étudier une équation. Donc, on va étudier une équation. Donc, 3 cos 4x plus 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 3. Moins 6, plus petit que moins 2. Donc, j'ai fait, j'ai fait. Et cette équation est vraie pour tout x. Cette équation, c'est vraie pour tout x. Appartenant réellement. Mais non, ils ont mis une restriction. C'est moins 4 pi, 4 pi. Donc, tout le cos et les signes sont toujours plus petits que 1. Et ça, c'est plus petit que 4 tiers, oui. Donc, la solution, c'est le domaine qu'ils ont donné. Le domaine, c'est moins 4 pi, jusqu'à 4 pi. Donc, ça, c'est la solution. Donc, attention, il ne faut pas se faire piéger dans un examen, si tu as quelque chose qui est impossible, puis supérieur ou inférieur, puis tu commences à chercher. Imagine, c'est une équation. Si tu te trompes, tu cherches le zéro. Et tu continues avec le tableau, les n et tout ça. Ça va prendre beaucoup de temps, alors qu'il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de solution, ou la solution est facile comme ça. Bon, ça, c'est fini. Monsieur, à chaque fois qu'il n'y a pas de solution, on doit le mettre comme ça? Oui. À chaque fois qu'il n'y a pas de zéro. À chaque fois que c'est impossible, pas de zéro. Et, Bézard, tu dois dire pourquoi il n'y a pas de zéro. OK. Moi, je l'ai dit ici. J'ai dit parce que le cos est compris entre moins 1 et 1. Si c'était le signe, c'est identique. On dit que le signe est compris entre moins 1. Après, quand il n'y a pas de zéro, il faut prendre l'une équation et étudier l'équation de laquelle. Et tu as abouti à inférieur à 4 tiers, donc toujours c'est vrai. Si c'était supérieur à 4 tiers, on dira quoi? Ça serait supérieur. Si c'était cos 4x plus plus 3, supérieur à 4 tiers. L'une équation, ils l'ont donnée comme ça, supérieur à 4 tiers. Qu'est-ce que je donne comme solution? Ça fait la même chose, non? Non, supérieur à 4 tiers. Est-ce que 4 tiers, c'est 1,33, c'est ça? Est-ce qu'un cos peut être plus grand que 1,33? Non. Non. C'est quoi la limite du cos? Il doit être en moins 1 et 1. Donc, il ne peut pas être supérieur à 4 tiers. Donc, tu dis impossible. Impossible. Et la solution, ça serait quoi? La solution, ça serait l'intervalle qu'ils ont donné au début. Non, parce que c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de solution. Mais en bas, vous avez mis une solution d'ailleurs à l'intervalle. Mais parce que ici, c'est possible. Parce que le cosinus est plus petit que la tierre, c'est vrai ici. J'ai mes vrais pour tout x appartenant à elle. Ok. Ok. Donc, ça c'est faux, c'est jamais vrai. Donc, c'est impossible qu'un cos soit seul. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Solution égale à l'ensemble vide. C'est ça qu'on doit faire. Solution égale à l'ensemble vide. C'est bon? Ok. On prend la pause. 15 minutes. Puis, on revient au contenu. Monsieur? Oui? Est-ce que vous pouvez refaire un exemple d'identité trigonométrique? Mais juste me montrer à chaque fois, c'est quelle propriété que vous utilisez? Parce qu'à chaque fois, parce que je re-regarde dans mon cahier, et je me perds, et je ne sais plus si… Avec mes identités? Oui. Mais je le dis. À chaque fois, je le dis. Parce que si je commence à écrire, ça devient trop en compte. Donc, je le dis. Je dis un moins sinés au carré, c'est identité péthagoricienne égale à cos au carré. Ok. Et puis, je dis tout le temps. Et je dis, par exemple, n'importe. Un plus tan au carré égale à 5 au carré. Mais genre, par exemple, un plus sinique, c'est quelle propriété? Il n'y a pas un plus sinique, ni un plus sinique au carré. Ni un plus sinique au carré, il n'y a pas aussi. D'accord. Ok. Parfait. C'est correct. Merci. 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 Allô ? Allô ? Oui. Oui, c'est juste pour vous demander, les exercices que vous faites là, c'est des exercices comme ça qu'on va avoir demain pendant l'examen de vous ? Oui. OK. Les exercices qui ressemblent comme ça. OK. Avec des identités et tout comme ça. Ah oui. Il y aura des calculs comme celui-là ou est-ce que le COS, il ne marche pas ? Non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que le COS marche pas au COS marche ? Oui. Tout ce que je fais, c'est à peu près ce que vous aurez dans l'examen. Je ne peux pas donner des modèles différents complètement. C'est juste. OK. Mais vous aurez des exercices à choix de réponse. C'est bon ? Merci beaucoup. De rien. ... Merci. 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 Je ne sais pas si vous l'avez fait ou non. On va essayer. On doit représenter ça pour comprendre. Le centre de l'hélice est situé à 90 m du sol et la longueur d'une pâle est de 35 m. Donc, si je représente ça ici, je représente pour ne pas compliquer le schéma, je le représente juste par un pilon comme ça. Là, le centre de l'hélice est là et supposons que ça, c'est une hélice. Donc, bien sûr, l'hélice, elle a plusieurs pâles. Je représente quelques-unes comme ça. Supposons que c'est comme ça. Bon, ils ont dit, le centre de l'hélice est situé à 90 m du sol. Donc, lui, c'est ça. 90 m du sol. Et la longueur d'une pâle est de 35 cm. Une pâle mesure 35 cm. On observe le feu clignotant de l'une des pâles et on observe le feu clignotant de l'une des pâles. OK. Considérons qu'on observe le feu clignotant de celle-ci. Donc, ici, le feu clignotant rouge, par exemple. On observe le feu clignotant de l'une des pâles et on remarque que sa vitesse de rotation est constante. à 6 tours par minute. Donc, elle fait 6 tours par minute. Ça, ils ont donné une vitesse. Mais nous, on n'est pas en physique. On va exploiter ça. Ils ont dit 6 tours en 1 minute. Donc, la période, la période de 1 tour. Donc, ils ont dit, ils ont donné 6 fois la période. C'est 1 minute. Et le temps, c'est 10 minutes. Donc, je laisse comme ça en 1 minute. Donc, la période, c'est 1 sixième de minute. Donc, c'était pour chercher la période, le nombre de tours. Puisqu'elle fait 6 tours par minute. Qu'est-ce qu'on peut soutirer de ça, de cette phrase ? La phrase qui dit, le feu clignotant, le départ, c'est fini. Au début d'observation, le feu clignotant était un salteur maximale. Alors, une déduction. À vrai dire, c'est la solution du problème. Qu'est-ce que vous avez pensé à quoi ? Vous pensez à quoi ? Vous pensez à rien ? Si je vous dis qu'au début de l'oscillation, le feu clignotant, le point rouge, est à sa hauteur maximale. Vous le traduisez par quoi ? En trigo. Rien ? Est-ce qu'on peut dire que la fonction est classe parce qu'elle commence avec un maximum ? Exact. C'est bon, Ginette. La fonction commence par un max parce qu'ils ont dit qu'au début de l'oscillation, le point le plus haut est au max. Donc, cette phrase-là, elle est importante. Donc, à x égale 0, à x égale 0, à x égale 0, le point est à sa hauteur maximale. Le feu clignotant est à sa max. Donc, on commence, je l'écris parce que c'est important, dans un contexte, on commence par un max. Donc, c'est un cos positive. Et c'est là que ça commence, ma formule. Si je ne sais pas traduire ça, je ne peux pas commencer maintenant. Donc, on va chercher le y max. Dépendamment où tu prends ton axe des x. L'axe des x, je peux le prendre ici. Si je le prends ici, j'aurai éliminé le cas. Mais je peux le prendre ici aussi, l'axe des x. Et si je le prends ici, j'aurai un cas. Donc, je peux le prendre n'importe où. Je vais le prendre ici, par exemple. Le cas le plus où il y a le cas et tout ça. Donc, si je le prends, donc, l'axe ici, j'enlève cet axe-là. Vous, vous pouvez vous pratiquer. Prenez l'axe ici. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Si je le prends ici, le max va changer. Le max, c'est 35 et le min, c'est moins 35. Mais ici, puisqu'ils ont dit 90 mètres par rapport au soft, on va juste l'utiliser. Alors, le max, c'est quoi? C'est 90 et 35. C'est ça. Et le min, c'est 90, moins 35. On le voit ici. Ça, de là à là aussi, c'est 35. Cette pâle rouge, quand elle descend en bas, quand elle descend en bas ici, elle va être 35 cm en dessous. Donc, le min, c'est 8 et le max, c'est 8. Donc, ça, c'est le max et ça, c'est le min. Alors, c'est pareil. Donc, 90 plus 35, c'est 125. Et 90 moins 35, c'est quoi les autres? C'est 45? Non, c'est 55. C'est 55. Voilà. J'ai mon min, j'ai mon max, j'ai ma période. Je peux chercher le B. Le B, c'est 2 pi sur 1 sixième. Et ça donne 12 pi. Donc, ce n'est pas la période qui est 12 pi, c'est le B qui est 12 pi. Donc, je crée ma vague maintenant. Et le H ici, on le prend 0 parce qu'ils ont dit au début de l'oscillation, le feu qui est en train se trouve à 100 max. Donc, c'est là qu'on commence à compter, c'est là que ça commence à se osciller. Donc, on prend H égale 0 et c'est un cos positif. Donc, on va chercher le A, on va chercher le 4, bien sûr. Donc, le A, c'est le max, moins le min, divisé par 2. 125, moins 55, divisé par 2. Et ça donne 35. D'ailleurs, on le voit ici. La pâle, c'est 35. Le K, c'est 125, plus 55, divisé par 2. 125, plus 55, divisé par 2. Égale à 96. Et voilà. Donc, la règle vaut, la règle s'écrit 35, cos, 12, 6, x, plus 90. Cette règle est là. Donc, si la règle n'est pas bonne, tout l'exercice ne sera pas bon. Donc, c'est important de comprendre le contexte et de faire comme on l'a fait maintenant. Chaque phrase a un sens. Et une fois que la règle est finie, je m'en vais répondre à la question. Durant l'observation qui a duré 2 minutes, vous voyez, maintenant, ils ont dit, durant l'observation, donc, 8 éléments de 0 à 2 minutes, c'est-à-dire qu'ils ont donné une description. C'est de 0 à 2. Qu'est-ce qui se passe ? Déterminer quelle distance a été parcourue par le feu quignotant pendant qu'il était à une hauteur de moins de 100 mètres. OK. Donc, pendant qu'il était à une distance de moins de 100 mètres. Donc, déterminer quelle distance a été parcourue par le feu quignotant pendant qu'il était à une hauteur d'au moins 100 mètres. OK. Donc, d'au moins 100 mètres. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais chercher pourquoi ils ont dit, quelle distance a été parcourue par le feu. S'ils ont dit quelle distance a été parcourue par le feu, je vais juste tracer pour comprendre. Je vais tracer cette équation, c'est juste pour comprendre pourquoi la question a été comme ça. Celui-là, il n'était pas dans l'examen. Je l'ai rajouté juste en dernier. Ça se voit que je l'ai rajouté à la fin. Donc, 35, c'est ici. Donc, toujours un max coupé. Et ici, non, pardon. Le min, c'est 55, ce n'est pas 35. Le min, c'est 55. Là. Et le max, c'est 125. Je suppose qu'il y a là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 125, c'est le max. Et 1, 2, 3, 4, 5, c'est mon accent. On commence à h égale à 0. Et la période, la période, c'était de 1, 6e. Donc, P égale à 1, 6e. Donc, P sur 4, c'est 1, 6e divisé par 4. Et ça donne 1, 2, 3e. Donc, à chaque fois, on rajoute 1, 2, 3e. Donc, je vais faire mes cadrans. Comme ça. Donc, ça, c'est pour un tour seulement. Eux, ils demandent pour 2 minutes. C'est beaucoup de tours pour 2 minutes. Donc, pour juste 1, 6e. Puis après, c'est juste, il suffit de multiplier par le nombre. C'est une fois que c'est en cos. Donc, elle est comme ça. Voilà. Donc, dans la question, ce qu'il demande, de qu'étaminer quelle distance a été parcourue par le feu clignotant pendant qu'il était à une hauteur d'au moins 105 mètres. Donc, au moins 105 mètres, c'est environ là. Parce que le cas, c'était quoi? Déjà 90. Le cas, c'est 90. Et le 105 mètre est là. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle distance a été parcourue d'au moins, c'est-à-dire supérieure ou égale? Donc, c'est cette distance-là. Donc, elle aurait parcouru celle-là, de là à là. Et de là à là. C'est bon. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle distance parcourue? Donc, puisque c'est une distance qu'ils veulent, donc on calcule cette distance de là à là, mais on la connaît, cette distance. Donc, on doit chercher juste il y a combien de zéros. Il y a combien de zéros, puis on multiplie. Donc, à vrai dire, si je cherche la région, c'est celle-là. Ça, ça, parce qu'ils ont dit au moins 105 mètres. Et au moins 105 mètres, elle parcourt de 125 à ce point. Mais ça, on le connaît. On le connaît ici, c'est 105 mètres. Donc, 125 à 105 mètres, une fois, deux fois. Et on calcule le nombre de zéros, combien il y a dans deux minutes. Parce que graphiquement, ce n'est pas possible. Si tu fais graphiquement jusqu'à deux minutes, imagine, tu as un sixième, un sixième. Donc, un sixième, ça donne deux fois. Un sixième, ça donne douze. Ça donne douze comme ça. Donc, en deux minutes, j'ai douze périodes. Donc, si tu traces douze périodes, je sais qu'on peut le faire graphiquement. Dans douze périodes, il va y avoir 24 distances comme ça. Mais de préférence, on doit résoudre. Est-ce que j'ai l'espace ici? Alors, je vais prendre notre page, pas grave, puis je reviens. Page 10. Page 10. Monsieur, est-ce qu'on sait déjà, c'est quoi, il y a combien de zéros? Non, on sait, on peut savoir, juste en regardant le nombre de périodes, c'est-à-dire la période, je divise la période, divisez par, non, je divise les deux minutes, je divise par la période. Donc, si je fais, j'ai six secondes, juste je transforme ça en PDR. Oui, on peut, parce qu'ils ont dit durant deux minutes. Donc, durant deux minutes, durant deux minutes, j'ai combien de fois, combien de périodes? Je fais deux divisé par une période et ça donne douze fois. Douze fois. Mais en traçant le graphique, je peux savoir. Mais dans un examen, tu n'es pas obligé de tracer le graphique, il faut juste résoudre. Donc, douze fois, dans une période, je reviens dans le schéma de tantôt, sur une période, la pâle est en-dessus de 105 mètres deux fois, là et là, sur une période. Et j'ai douze périodes, douze fois deux, c'est 24 fois. Et la distance de 125 à 105, on la calcule, ça donne 20, donc 20 fois 24 fois. On peut le faire comme ça, mais ce n'est pas évident comme ça. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de tracer, il faut résoudre seulement. Donc, qu'est-ce que je fais en réseau? Alors, je prends mon équation telle qu'elle, 35 cosinus 12 pi x. Donc, 35 cosinus 12 pi x plus 90. Doit être supérieur ou égal à 105. C'est ça qu'ils veulent qu'on résout. Supérieur ou égal à 105. Donc, le 12 pi x est là. On résout. 35 cos 12 pi x plus 90 égale à 105. Alors, cosinus 12 pi x égale à 105 moins 90 divisé par 35. Cosinus 12 pi x égale à 105 moins 90 divisé par 35. 3 septième. Et 12 pi x égale à cos moins 1 de 3 septième. Ça, c'est x1. et je vais calculer cos moins 1 de 3 septième. Ça donne 1,13. Ça donne 1,13. Dans x1, c'est 1,13 divisé par 2 pi. 1,12 pi. Divisé par 2 pi égale à... 12. Et ça donne 0,029,9. J'arrondis à 0,03. Minute. Ça, c'est le premier zéro. Je reviens. Je reviens à la case de panne ici. 12 pi x 2 égale à moins... Qu'est-ce qu'on a trouvé tantôt? 1,13. Et après, j'isouer le zéro. Et ça va donner la même chose. Divisé par 2 pi. Et ça donne moins 0,13. Maintenant, x1 égale à moins 0,03 plus 1,6ième de 1. x2 égale à moins 0,03 plus 1,6ième de 1. Alors, et on calcule ça. Ça, c'est 0,1, x1, x2. Monsieur, est-ce que vous avez fait pi moins ici? Parce que je ne vois pas. Non, il n'y a pas pi moins ici. Le pi moins, c'est juste pour le signe. Ah, c'est juste pour le signe. Et le tan aussi? Le tan, c'est pi plus. Pi plus. OK, merci. Et le cos, c'est moins seulement. Le cos, on fait juste ajouter. OK. Moins. Donc, je commence par 0. 1, 2, 3, 4, 6, 6. Et on va voir. Donc, à chaque fois, on rajoute. Donc, je prends ma calculatrice. Je fais 0,03. Et ça, c'est moins 0,03 qu'on enlève. Et ça donne 0,03 plus 1,6ième. Je vais le mettre en décimation. Ce n'est pas grave. Ça donne 0,0,20. J'ai arrondi. 0,20. Plus 1,6ième. Ça donne 0,63. Ah, 0,36. Plus 1,6ième. Ça donne 0,53. Plus 1,6ième. 0,69. Je vais arrondi à 7. Plus 1,6ième. Ça donne 0,86. Plus 1,6ième. Ça donne 1,03. Plus 1,6ième. Et ça donne 1,2. Et on continue. 1,4. Plus 1,6ième. 1,6ième. 1,53. 1,7. Plus 1,86. On arrête là. Voilà. Ça, c'est fini. Parce que ça dépasse après 2. Donc, ça, c'est 8, 9, 10, 11. Et pour lui, c'est la même chose. Donc, je prends moins 0,03. Je rajoute 1,6ième, 1,6ième, 1,6ième. Donc, moins 0,03. Plus 1,6ième. Ça donne moins 0,13. Pourquoi ça donne moins 0,13? Ça donne moins 0,03. Ça donne 0,13. 0,14. Plus 1,6ième. Ça donne 0,3. Plus 1,6ième. Ça donne 0,47. Ça donne 0,47. Plus 1,6ième. 0,63. 0,64. Plus 1,6ième. 0,97. 1,6ième. 2,6ième. 1,31, plus 1,6ème encore, ça donne 1,5, plus 1,6ème, 1,64, plus 1,81, et on rajoute le dernier, et ça donne 1,97. On voit bien qu'il y a 12 fois à chaque fois, mais la question un petit peu, elle est bizarre parce qu'il demande la distance parcourue, mais la distance parcourue, c'est pas la hauteur parcourue, c'est la distance parcourue, la distance parcourue c'est un arc, donc c'est pas la distance parcourue normalement la question, c'est la distance, pas la distance, je veux dire le temps, le temps où la pâle est au-dessus de 105 mètres, là ça serait logique s'il demande ça, donc ça c'est 12, lui il n'y a pas. Donc, la question, c'est pas, je pense pas que ce serait la bonne chose, la question qu'il y a quelle distance parcourue, juste je vous explique, la pâle, ok je reviens à la page précédente, je laisse celle-là, parce que je suis sûr que vous êtes en train d'écrire, écrivez ça, donc j'ai trouvé comme dans le graphique 12 fois, 12, 12 plus 12 c'est 24, mais la question c'est pas la distance parcourue. Monsieur? Oui? J'ai une question, est-ce que dans l'exemme il va avoir comme à trouver des zéros genre vraiment long comme ça? Non, non, non. Ok, parce que c'est quand même vraiment long, vous avez fait un truc, je regarde jusqu'à wow, oui, mais c'est des exercices pratiques là, c'est normal, on doit pratiquer avec beaucoup, oui, ok, dans l'examen si tu trouves que tu es en train de faire beaucoup, beaucoup de zéros, comme ça là, 24, 20, 18, 12 là, ça veut dire qu'il y a un erreur qui a fait pas, ok, parfait, je peux pas vous donner ça, c'est possible, ok, merci messieurs, bon, juste finissez ça parce que je veux vous expliquer un petit peu pourquoi c'est pas la distance parcourue, c'est le temps, c'est le temps que la pâle se trouve, quelle est la durée totale où la pâle se trouve au-dessus de 105 mètres? Donc, monsieur, on a trouvé tous ces zéros là, mais comme vous avez dit tout à l'heure, on aurait pu résoudre juste avec 20 fois 24. Ça dépend de la question, tu vas voir, je vais expliquer, je vais expliquer la question. Ok, parce que, avec l'expérience, je peux savoir est-ce que la question qu'ils ont posée elle est bonne ou pas bonne, parce que je vais vous dire qu'elle n'est pas vraiment utile cette question, parce qu'on peut le faire sans ça, si par exemple, si la question de vous lui, c'est vraiment celle-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, mais en plus, si on veut chercher la distance parcourue, c'est pas la hauteur, c'est la distance, je vais vous montrer. Juste, j'attends que le monde finisse, d'écrire tout ça. Merci. 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 Est-ce que c'est bon, c'est fini ou pas encore ? Quelqu'un est en train d'écrire ? Personne ? Ok. Donc, revenons à l'exercice exactement. Donc, oui. Là, la question que l'exercice a posée, durant l'observation qui a duré deux minutes, déterminez quelle distance a été parcourue par le feu qui est au temps pendant qu'il était à une hauteur d'au moins 105 mètres. Donc, d'au moins 105 mètres, ça veut dire dans cette zone-là, ici, je vais grandir un petit peu, c'est-à-dire ici, dans cette partie-là. Donc, je vais prendre la partie ici, partie mauve, comme ça, pour montrer bien. Donc, ici, mais la pâle, la distance parcourue, la pâle fait des secteurs. Si je reviens ici, donc à un certain temps donné, la pâle fait ça. Donc, ça, c'est un arc. Et nous, on a trouvé, c'est-à-dire à quelle position elle se trouve. Supposons que ça, c'est 105 mètres. On a trouvé à quelle position, c'est-à-dire les zéros, c'est les positions. Donc, c'est des arcs qu'il faut trouver. La distance parcourue, ce n'est pas une distance horizontale ou verticale. C'est un arc. Donc, dans le cercle, elle fait ça. Supposons qu'elle est en max, puis elle tourne dans ce bord, elle fait ça. Donc, c'est ça qu'il faut chercher. Mais pour chercher ça, il me faut l'angle theta. Mais ici, je n'ai pas l'angle. Je peux le chercher par juste les triangles comme ça, par les… Comment on appelle ça ? La loi des sinus, la loi des cosinus. Parce que j'ai ça, j'ai ça, c'est un triangle isocèle. Mais ce n'est plus la trigou. Donc, ce n'est pas une distance verticale qu'il cherche. Ce n'est pas la hauteur. Ce n'est pas de là à là. Ce n'est pas de là à là, 125 à 105 mètres. Donc, ça, c'est facile à dire. Donc, la question ne peut pas être comme ça. Elle est mal posée. Déterminer quelle distance a été parcourée par le feu. Déterminer la durée totale. Oui. Là, ça devient intéressant. Ça devient de la trigou. Déterminer la durée totale. C'est pas la distance parcourue. La distance parcourue, ça n'a pas de sens ici. Parce que la pâle, elle parcourt cette distance-là. Donc, quand elle est au max, puis elle vient au premier zéro à 105 mètres. À 105 mètres, on est là. Donc, la pâle, elle fait ça. Je cherche juste un espace où elle est. Donc, la pâle, elle fait ça. Donc, elle est à, c'est ce qu'on a dit tantôt, 90 plus, on a trouvé le max, c'est de 125. Donc, là, il y a 125. De là à là, il y a 125. Ça veut dire que c'est juste la pâle. On prend juste la pâle, c'est 30. Mais on a besoin de 105. Donc, 75.90, ça serait quoi? Ça serait 15. C'est ça? 15. Donc, 35 ici. Et 15 ici. De là à là, c'est 90 à verser 105. Donc, c'est bon. Donc, la pâle au début, elle est comme ça. Donc, je représente juste avec les clients. Voilà. Et la pâle, après, elle a parcouru une certaine distance. C'est-à-dire qu'elle est venue là. Donc, elle tourne. Comme ça. Et la pâle vient là, à cette hauteur-là. Ici. Mais 35, 35, c'est pareil. La pâle ne change pas de rayon. Donc, la distance parcourue, c'est cette hauteur-là qu'elle a parcouru cette distance-là. Mais comment on peut chercher cette hauteur? Il nous faut cette hauteur. Ce n'est pas avec les zéros. Les zéros ici, c'est du temps. Alors, c'est cette hauteur. Comment je peux chercher le théâtre? Je peux le chercher juste en temps. J'ai ici 15 et ici, j'ai 35 avec ce qu'à toi. Donc, je peux chercher. Donc, 15 et 35. Alors, j'utilise quoi? J'utilise cos. Cos theta égale à 15, égale à 15, dividi par 35. Je trouve theta. Je vais même vous donner theta. Mais ici, il faut être en degré ici, là, maintenant. Parce que c'est plus la tribu. Il faut être en degré. Donc, je me mets en degré. Je suis en train juste de supposer que la question posée dans cet exercice est bonne. Supposons qu'elle est bonne. Donc, je regarde. Cosinus, 15 sur 35. Je me mets en degré d'abord. Oui. Voilà. Je me suis mis en degré. Et 15 sur 35, cos moins 1. Cos moins 1 de 15, dividi par 35. Donc, c'est dans 64 degrés, vers le 6. Donc, supposons que c'est 64 degrés, vers le 6. Donc, lui, il aurait parcouru 64 degrés, vers le 6. Je vais convertir en radian parce que le secteur, elle, c'est R theta comme on a fait au début. R theta. Donc, R theta, c'est, le rayon, c'est 35. Et 64, je convertis en radian, comme d'habitude. On fait 64,6 fois pi divisé par 180. Et je trouve 1,12, 1,13 radian. Donc, 35, 35, ça c'est 35, la pâle, fois 1,13 radian. Et ça donne 35, fois 1,13. Et ça donne 39,55. On peut arrondir à 40. Donc, la pâle aurait parcouru 40 mètres une fois ici. Mais on sait qu'à partir d'un seul graphique, on sait qu'il y a 40 mètres là, 40 mètres là, deux fois. Et dans une période de deux minutes, il y a 12 cycles. Donc, 12 fois, deux fois 40 mètres. Et on trouve la distance totale parcourue. 12 fois, deux fois 40 mètres. Et on trouve 960. Donc, si la question, elle est bonne, c'est comme ça qu'il faut la répondre. C'est comme ça qu'il faut répondre. Donc, j'ai calculé comme ça. Mais ce n'est pas vraiment une question que je pourrais donner à, comment on appelle ça, dans un examen. Je ne peux pas chercher la distance parcourue par la pâle avec des ongles, des charlons. Donc, je change de question. Maintenant, ce sera plus pratique, dans des heures pareilles, de dire quelle est la durée totale mise par la pâle pour lorsqu'elle est à une hauteur d'au moins 105 mètres. Là, oui. Là, je reviens maintenant. J'ai mon zéro. Le zéro qu'on a vu tantôt, on l'a trouvé. Je m'en vais dans notre page. Les zéros qu'on a trouvés. Le premier, c'est 0,03. Le deuxième, c'est 0,14. Donc, 003, 003 et 0,14. Donc, je fais comme ça. Ça, c'est 0,03. Et ça, c'est 0,14. Alors, qu'est-ce que je fais? Je cherche ce petit bout-là. Ce petit bout-là, c'est 0,03 de là à là. 0,03, lui aussi, ça sera de 0,03. Si tu fais un sixième, parce que tout ça fait un sixième, et ici, c'est 0,14. Et on trouve 0,03. Donc, ce bout-là, c'est 0,03. Et ce bout-là, c'est 0,03. Voilà. Comme ça. Donc, dans cet exercice-là, je n'avais pas besoin de trouver tous les zéros. Je n'avais pas besoin de trouver tous les zéros. J'aurais besoin juste des deux premiers zéros. Comme ça. Parce que j'ai besoin de savoir, durant combien de temps, la pâle, elle est au-dessus de 105 mètres. Ici, et ici, pour un cycle. Mais pour une période, j'ai 12 cycles. Alors, je fais 0,03 fois 2, multiplié par 12. Donc, je reviens à l'exercice ici. Donc, je dis que la pâle, je vais vous expliquer ici, se trouve. Donc, je n'avais pas besoin de faire tout ce tabl. La pâle se trouve en-dessus de 105 mètres. La pâle se trouve en-dessous de 105 mètres. Autant. T1 égale à 0,03 minutes. Et autant. T2 égale à 0,14 minutes. Dans le premier cycle. Dans le premier cycle. Donc, nous, supérieur Y est supérieur à 100 centimètres. Le premier intervalle, c'est lui. La solution, c'est elle. 0 jusqu'à 0,33. Union 0,14 jusqu'à 1 sixième. Je vais laisser 1 sixième pour se rappeler que 1 sixième supérieur. Donc, on le voit ici. On le voit dans la région. Ici, quand est-ce que la pâle est supérieure à 105 entre 0 et 0,03 et de 0,14 à 1 sixième. C'est tout. Et donc, ça, c'est 0,03. Chaque fois, j'ai une trompe. C'est 0,03. 0,03. 0,03. C'est ici. Donc, c'est ici que la pâle se trouve. Ça, c'est pour le premier cycle seulement. Je n'ai pas besoin de faire union, union, union. Donc, le temps total, c'est quoi? C'est le temps total, le T, pour un cycle. Donc, pour un cycle, pour un cycle, j'aurai 0,03 moins 0, plus 0,14 moins un sixième. Et on trouve 0,03 plus 0,03, normalement. Et ça donne 0,06. Maintenant, le temps total, le temps total est 0,03 à 0,06 fois 12. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 périodes. Donc, le temps total, pour 2 minutes divisé par un sixième, 12 périodes, j'aurai 12 fois 0,06. Et ça donne 0,72 minutes. Donc, j'ai répondu aux deux questions. La question posée par cet exercice, que j'ai trouvé que ce n'est pas vraiment évident de poser une question dans un exercice de trigo. Et j'ai proposé une autre question, qui est celle-là. Et ça donne 0,72 minutes. Voilà. J'ai fini avec le document. Là, maintenant, j'ai beaucoup d'exercices. Là, j'ai, depuis des années que je collecte des exercices, que je modifie, je fais des exercices. Je vous ai demandé de faire le document supplémentaire. Mais je peux faire un exercice ici, celui des pratiques du livre. On revient au livre et on peut faire l'exercice pour pratiquer aussi plus. Parce que dans le document supplémentaire, c'est à vous de le faire maintenant. Parce que c'est pareil, c'est identité, comment ça, inéquatement, équatement. C'est un principe. Je peux faire, pour le temps restant, la pratique numéro 7 que j'ai faite l'année passée aussi. Donc, regardez la pratique numéro 7. Les marées de la baie de Fondi. Donc, essayez de voir un petit peu la pratique numéro 7. Tout le monde la voit? Vous l'avez? C'est dans quelle partie? La pratique, c'est-à-dire la dernière partie. Les pratiques sont toujours dans la dernière partie de chaque chapitre. Ça s'appelle « Les marées de la baie de Fondi » au Nouveau-Brunswick. Lisez l'exercice. Les marées de la baie de Fondi. Les marées de la baie de Fondi. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 ... 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 Est-ce que quelqu'un n'a pas de livre? Tout le monde a son livre, OK. Alors, les marées de la baie de Fondi au Nouveau-Brasouïde sont parmi les plus impressionnantes du monde. Elles représentent un déplacement d'environ 100 km3 d'eau. Voulant modéliser les marées de cette baie, un oceanographe recueille les informations suivantes. La différence entre la marée haute et la marée basse est de 24. Il s'écoule environ 6h15 entre la marée haute et la marée basse. Donc, ils ont dit que la différence entre la marée haute et la marée basse, c'est 24. Donc, la marée basse est le même, la marée haute est le max, c'est la max. Donc, max moins 1000, ils ont donné 24. Bon, on va la garder comme ça. Et c'est 24 mètres. Il s'écoule environ 6h15 entre la marée haute et la marée basse. Donc, ils ont donné une demi-terriole. marée haute, marée basse, max 1000, c'est une demi-terriole. Donc, T sur 2 égale à combien? Combien? 6h15. Donc, j'ai converti 6h15 en 6h25. Je n'ai pas besoin de le mettre en minute, sinon ça devient un gros chiffre. Il me reste mieux un minuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La meilleure façon, c'est de tracer. Mais cette tracée-là, il faut que je trace grand un petit peu. Donc, comme ça. X, Y. Donc, X, c'est le temps en heure. Et le Y, c'est la distance, la hauteur. OK. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai 24. Je n'ai pas le match, je n'ai pas le min. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Comment ça? Si tu les as, tu me les donnes, si tu peux. Si tu les as, j'aimerais bien les avoir. Mais parce qu'il y a encore la dernière phrase. Le niveau d'une marée basse est considéré comme étant à zéro mètre. Exactement. Donc, ils ont dit que le niveau de la marée basse est considéré à zéro. Donc, le min, c'est à zéro. Et le max devient 24. Donc, nous enlions dans ça. Maintenant, si les gens qui nous ont pas dit que le min est considéré à zéro, donc, si on considère le min à zéro, ça devrait être qu'automatiquement pour ne pas chercher le min. Donc, ici, c'est un, deux, trois. Donc, maintenant, je sais que le min, c'est zéro. Et le max, c'est 24. Donc, le a, c'est 24 moins zéro sur deux. Ça donne 12. Et le k, c'est 24 plus zéro divisé par deux. Ça donne 12 aussi. Donc, ça, c'est le max. Ça, c'est le min. Bon, voilà. Et ils ont dit qu'une marche, c'est à minuit. Donc, ça, c'est minuit. Et c'est quoi? C'est 0. 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 Et on sait que la demi-période, c'est 6-25. Donc, l'impériode, ça sera 6-25 fois 2, ça donne 12.5. C'est 12.5. Donc, de 0 jusqu'à 12.5, je vais mettre mes quatre cadres. 1, 2, 3, 4. Et 12.5, ça serait quoi? On meurt. Ça serait, imagine, de minuit plus 12.5 heures. On arrive à quoi? Allez-y. De 0 plus 12.5 heures, tu arrives à quoi? Non? Tu arrives à 12h30. Parce que c'est 12.5. 0 heures, tu rajoutes 12 heures. Tu arrives à... Parce que 0 heures... Attends. 0 heures, c'est minuit. Donc, de minuit à 6 heures du matin, 12 heures. Oui, c'est ça. C'est vraiment 12h30. Ici, ou 12.5. Monsieur, une marée bosse a eu lieu à minuit. Ça ne serait pas notre HK? Oui, c'est H. Mais à minuit, c'est 0 heures. De préférence, on n'écrit pas minuit. On n'écrit pas... C'est 24 heures. Minuit, c'est 24 heures. Mais pour nous, 24 heures... À partir de minuit, ça commence 0 minute. Jusqu'à 5 heures du matin. Donc, ça commence à 0. Et ça serait notre H. Ils ont dit, à minuit, c'est une marée basse. Donc, je vais faire ça. Donc, c'est une classe négative. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première période. Et si je continue, parce qu'on aura besoin après de continuer. Si je continue ça, ici, l'arbre central, c'est que je vais le faire ici. Et je vais aller à 12. Et je rajoute des cadrans. 4. Et j'aurai encore 12 heures 30 plus 12 heures 30. Ça donne quoi? Ça donne 25 heures. Mais ça n'existe pas 25 heures. Ça veut dire, c'est une heure du matin. Pourquoi? Parce que 12 heures, tu rajoutes 12 heures. 12.5. Et 12.5, 12.5, c'est 25. Mais je vais mettre les heures que nous, on connaît. C'est 25. Ça veut dire, c'est une heure du matin. Et je rajoute l'or. Voilà. Voilà. Monsieur, c'est une heure du matin ? Une heure du matin, oui. Parce que 12h30 et 12h30, 12h05 plus 10h05, ça donne 25 heures. Mais 25 heures, après 24 heures, on rajoute une heure. Donc, on tombe sur une heure du matin. Ok. On va vous dire, selon la marée basse à l'unique, à quel moment la hauteur de la marée atteint-elle 6 mètres ? Donc, on va chercher quand est-ce qu'elle va atteindre 6 mètres, 6 mètres, 6 mètres, 6 mètres, la moitié. Ça, c'est la première question. Pendant la journée, suivant la marée basse à l'unique, à quel moment, un moment, donc on cherche juste une heure. Donc, on est obligé de chercher la hauteur. On a toutes les options pour cette hauteur. Et là, il y a la hauteur. Le hauteur, on l'a calculé, c'est pour vous. Et c'est une cos négative. Donc, moins 12, cos. Le b à un. Le b, c'est 2pi sur 12h25. Et ça donne quoi, 2pi sur 12h25 ? 2pi, c'est pi sur 24. Maintenant, c'est ça. C'est 4pi sur 24. Pour ne pas avoir un décimal constant, je peux laisser comme ça. Vous pouvez laisser 2pi sur 25, c'est un beau chiffre. Mais, moi, pour ne pas avoir un décimal, j'ai utilisé ça. Donc, 4pi sur 24h25, c'est 25, oui. Ma calculatrice dit 25, mais j'ai pensé à 24h25. Merci. Ok. Alors, on met égal à 6. Et on résume. Cos négative. 4pi sur 25. X égale à 6 moins 12, 2 moins 12. Donc, 4pi sur 25. X égale à 6 moins 12, c'est moins 6. Moins 6, je n'ai pas moins 12. C'est un demi. Donc, 4pi sur 25. X1, 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 X1 égale à cos moins 1, 2, 1, 2, 1, 2. On est dans le cos. Cos moins 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et 6 sur 3, dans le cercle du beau. Alors, X1 égale à 6 sur 3, fois 25 sur 4. Alors, 5pi s'en va. Et ça donne 25. Donc, c'est ça le zéro. 25 deuxième. Donc, 25 deuxième. J'ai trouvé mon premier zéro. Mon deuxième zéro, je reviens toujours à la case d'épargne ici. Là, je cherche la deuxième zéro. 25, X2 égale à moins le 1,5 que j'ai trouvé tantôt. Donc, on a trouvé 1,5. Ah non, on a trouvé quoi? On a trouvé pi sur 3. On a trouvé pi sur 3. Donc, ça va devenir moins pi sur 3. Toujours, c'est l'angle original que tu prends. C'est lui que tu dois mettre. L'angle original que tu as trouvé en premier lieu. C'est lui que tu vas faire pi moins pour 5, pi plus pour 1 et moins pour. Cos. Alors que ce 2, ça serait la même chose. Ce serait moins 25 deuxième. On sait que le temps ne peut pas être négatif, oui. Mais c'est juste pour, avec la période, il devient positif. Donc, la période, c'était quoi déjà? C'est 12,5. Alors, je rajoute pour le premier 0, 12,5 N et le deuxième 0, 12,5 N. Donc, je pense que celui-là, c'est le premier. On va voir. Non, c'est celui-là. Tu as vu, c'est le deuxième qui est le premier. Ce n'est pas le premier. Donc, regardez ici, N, 0, 1, X1, X2, 25 deuxième, 25 deuxième, moins 25 deuxième que je dois barrer. Plus 12,5. Alors, tu vas prendre moins 25 deuxième plus 12,5 et ça donne 10,41. 10,41 pour 1 égale à 1. Et lui, il dépasse parce que nous, on cherche le premier 0,5. Donc, c'est quoi ce 10-là? Ça veut dire à 10 heures. À 10 heures 40. 10 heures, 41. Ce n'est pas 10 heures 41. Ça, c'est des heures. 10,41 heure. Parce que j'ai commencé à 0. Donc, est-ce que c'est vrai ça? André qui a une erreur ici. Je vais juste essayer de la corriger. 6 moins 12, c'est moins 6. Moins 6 et pas moins 12, c'est 1,5. Cos moins 1,2, 1,5. On a dit c'est pi sur 3. Et je multiplie par 25, c'est 25 douzièmes. Oui. Donc, le premier est bon et le deuxième aussi est bon. C'est moins 25 douzièmes. Et la période, on a dit c'est 12,5. La période, c'est 12,5. Et pourquoi ça donne? Oui, ça donne 10,41. Donc, ça, c'est 10,41. 10 heures, 11 heures. OK. Donc, ça m'a donné 10,41. Je vais vérifier après. Est-ce que c'est bon? Donc, le premier zéro se trouve à 10,41, à 10 heures, 40. Et je vais voir le deuxième zéro. Il ne faut pas qu'il dépasse 2,30. Non, le deuxième zéro, il a dépassé. Le deuxième zéro a dépassé. Juste une seconde. Il faut que je vérifie avant de finaliser. Donc, est-ce que ma formule est bonne? Donc, je vérifie. Vous avez vu? Qu'est-ce que je fais? Je regarde mes zéros. Et je regarde. Est-ce que c'est logique? 10,41. Oui. Le premier zéro, ce n'est pas 25 douzièmes. Et après, c'est 10,41? Non, non. Parce que le 25 douzième. Ah, le premier zéro, c'est 25 douzièmes. Oui. OK, oui. C'est vrai. Donc, le 25 douzième est plus petit. Parce que j'ai vu 25. Tu as raison. Donc, le premier zéro, c'est 25 douzièmes. Et le deuxième, c'est 10,41. Donc, c'est le 25 douzième que je vois. Je le prends. Et 25 douzièmes, je dois avoir une idée. C'est quoi? 25 douzièmes, c'est 2,08. Donc, oui, c'est vrai. Donc, celui-là, c'est 25 douzièmes. Et lui, il est égal à 10,40, mais on ne le prend pas. On prend le premier zéro, c'est bon. Donc, 25 douzièmes, c'est bon. Et 25 douzièmes, si on veut savoir c'est quoi? C'est 2,08. 2,08. J'ai mon zéro. Il est là. Voilà. On a répondu à la première question. Représenter graphiquement l'évolution des marées. C'est ça qu'on la représente. Oui. Je ne sais pas comment vous avez trouvé les valeurs de N, zéro et 1. Dans un contexte réel, il faut toujours prendre N commence par zéro parce que le temps est positif. Les zéros sont positifs. On est sûr qu'il ne peut pas avoir un N négatif. C'est pour ça que j'ai mis 0,1 et je cherche mon premier zéro. Et mon premier zéro, c'est le 25 douzièmes, ce n'est pas lui. Parce que lui, il est supérieur à 25 douzièmes. Mais il faut faire attention. Des fois, lui, il peut être inférieur au premier. Tout dépend de la période. Cette fois-ci, la période, elle est grande. La période, elle est grande. C'est pour ça que le deuxième zéro est loin. Alors que le premier zéro, c'est lui qu'on doit adopter. Donc, c'est le 25 douzièmes, le zéro. OK. Merci. Maintenant, on continue. J'ai tracé le graphique. Ça, c'est la question B. C'est ça qu'ils ont demandé. Puis, il reste une dernière question. Ils ont dit, un parc situé à, un parc situé aux abords de la baie de Fendi, offre aux visiteurs et visiteuses une expérience unique. Donc, il est en effet possible de marcher sur les fonds marins durant trois heures avant la marée basse et jusqu'à trois heures après celle-ci. Donc, on peut marcher. Donc, il y a des touristes et des visiteurs. Ils peuvent marcher trois heures avant la marée basse et trois heures après la marée basse. Donc, trois heures avant la marée basse et jusqu'à trois heures après celle-ci. Donc, toujours, on parle de marée basse. Le jour dont il est question ici, à quelle heure les gens ont-ils pu pratiquer cette activité si le parc est ouvert de 8 heures à 21 heures? Wow! Alors, on va chercher de 8 heures à 21 heures, c'est où? Donc, n'oubliez pas qu'ils ont dit trois heures avant, trois heures après la marée basse. Et les marées basses sont, elles, ici, ici, je vais les mettre en vert, là, là, c'est là. Durant une journée complète, 24 heures. Donc, trois heures avant, trois heures après, c'est ça, les marées basse. Donc, je vais prendre trois heures après. Donc, ici, c'est 2h08. Trois heures après, c'est là. Et trois heures avant. Ici, c'est 12h30. Donc, je dépasse ici, là, là. Et trois heures après, c'est ici. Bon, mais eux, le parc ouvre de 8 heures à 21 heures. Donc, où est le 8 heures? 8 heures. Et je vais voir combien d'heures les gens peuvent profiter de cette activité dans cette baie de fin. Donc, à 8 heures. Donc, ici, j'ai... Donc, de minuit jusqu'à 8 heures, c'est 8 heures. Donc, au 8 heures, je vais tomber où? Donc, je vais juste calculer ici mes points. Ici, ce point-là, ce point-là, ce point-là. OK? On va savoir. Donc, je vais savoir. Donc, chaque cadran... Est-ce qu'on l'a fait, le cadran? Non. Chaque cadran, P sur 4, c'est la période divisé par 4. Comme ça. Donc, 12,5 divisé par 4, et ça donne 3,125. Donc, un cadran, c'est 3,125. Donc, le max, il est donné à... C'est-à-dire que je prends 12,25... 12,5 divisé par 2, c'est 6,25. Donc, ça, c'est 6,25. 6,25. Ce n'est pas 6,25. C'est 6,25. Donc, le max, c'est 6,25. Le parc n'est pas ouvert encore. Il ouvre à 8 heures. Donc, 8 heures, 8 heures quoi? 8 heures qu'il? 8 heures, alors, ça serait à peu près ici. Je n'ai pas besoin de savoir en quel point il est. Donc, je sais que 8 heures est là. Je vais enlever juste ce 10 heures-là. Celui-là, je n'ai pas besoin. Donc, 8 heures est là. Pourquoi j'ai choisi ça, pas ça? Parce que 8, c'est quoi? C'est le 3, ça, c'est le 3 quarts. C'est le 3 quarts de période. Donc, 12,5. Ou bien, qu'est-ce que je prends? Je prends, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? 12,5 divisé par 4. 12,5 divisé par 4. Je multiplie par 3. Donc, 3,125. Je vais multiplier par 3 pour trouver exactement ce point-là. Je vais voir est-ce que ça dépasse 8 heures ou non. Donc, 3,3. Et ça donne 9,375. Donc, ici, on est déjà à 9 heures, une virgule quelque chose. Donc, ça veut dire que ça, c'est sécuritaire. C'est bon. Donc, de 8 heures à 12 heures 30, les personnes peuvent faire leur activité. Déjà à l'ouverture. Et 3 heures plus tard. 3 heures plus tard, ça veut dire que je rajoute 3 heures. Donc, 12 heures 30, pas à l'ouverture, je veux dire. 12 heures 30, je descends de moins de 3 heures, plus 3 heures. Donc, qu'est-ce que je fais ici? 12 heures 30, c'est la marée basse. Moins de 3 heures, plus 3 heures. Donc, ça, c'est la durée. Eux, ils vont dire, la question, c'était quoi déjà? La question, le jour où tu es question, à quelle heure les gens ont dit, à quelle heure? Donc, 12 heures 30, moins de 3 heures, ça donne quoi? Le début de l'activité commence à 12, moins de 3, c'est 9 heures 30. Ils vont commencer à 9 heures 30. Et en PM, 12 heures 30, plus 13 heures 30, 12 heures 30, plus 3 heures, c'est 15 heures 30. Voilà. Ça, c'est la première partie. Donc, cette activité va s'ouvrir de 9 heures 30 à 15 heures 30 pour la sécurité des personnes. Là, maintenant, je rajoute ici. Donc, ici, j'ai rajouté 3 heures. OK? Donc, 12 heures 30, moins 3 heures, c'est 9 heures 30. 12 heures 30, plus 3 heures, c'est 13 heures 30. Et ça, c'est bon. Je regarde ici. Ici, j'ai une heure du matin. J'enlève 3 heures. Parce qu'ils ont dit 3 heures avant, 3 heures avant la marée basse. Mais une heure du matin, j'enlève 3 heures. Ça devient quoi? Une heure du matin, j'enlève 3 heures. Donc, minuit. Et minuit, j'enlève 2 heures. Ça donne 10 heures du matin. Donc, ça, c'est 10 heures ici. Après, moins 3 heures, ça donne 10 heures. 10 heures du soir, je veux dire. Ça veut dire que c'est 22 heures. Donc, ça, c'est 22 heures. Parce que de là à là, il y a 3 heures. Mais 22 heures, c'est pas sûr qu'il est là. Il peut être avant, après. Mais 22 heures, est-ce que le parc est ouvert et fermé? Il ferme à 21 heures. Donc, il ferme avant. Le parc ferme à 21 heures. Et le 21 heures, c'est avant le 22 heures. Donc, cette partie-là est inutile. Les personnes ne peuvent pas faire leur activité ici. Donc, c'est seulement de 9h30 à 15h30, c'est la réponse. Donc, c'est un exercice un petit peu particulier. Mais quand on fait beaucoup d'exercices, on arrive à des exercices pareils. Voilà. Je suis fini avec cet exercice. Ça tombe juste midi. Donc, puisqu'ils ont dit 3 heures avant, 3 heures après. Donc, la marée basse est lieu à 12h30. Donc, tu enlèves 3 heures à gauche. Tu rajoutes 3 heures. Tu trouves les heures où commencent les activités. Bon, j'ai fini. Donc, si quelqu'un a des questions, il peut rester pour les autres demain. Oui, demain, s'il vous plaît. Dès qu'on rentre, dès qu'on rentre, on commence l'examen. Donc, il faudrait… J'attends cinq minutes pour les gens qui ont des petits problèmes techniques de connexion. Puis, on commence l'examen. 1h30, on arrête l'examen. Et vous commencez à remettre. Et vous ne faites pas comme la dernière fois. Vous devez remettre tout de suite. Je vous ai dit de vous pratiquer avec Office Lens. Si vous avez un autre logiciel, utilisez-le. Mais avec Office Lens, juste faites une capture des photos, des feuilles que vous écrivez. Des réponses, organisez, d'une façon organisée, claire. Vous écrivez claire et organisée, pas des brouillons. Puis, remettez-moi en PDF. Puis, je commence les vecteurs. Parce que si je ne commence pas les vecteurs demain, vous serez pénalisé après. Parce que moi, l'examen des vecteurs et trigots, le 5 août, il fait déjà. Il fait déjà. Donc, il faudrait que je finisse les vecteurs. Donc, j'ai enlevé les coniques. C'est quelque chose, c'est la première année, depuis que j'ai commencé à enseigner ce cours, que j'ai enlevé un chapitre. Jamais je n'enlève de chapitre là. Je m'en vais jusqu'au bout. Et jusqu'à vraiment la dernière page du livre. Parce que c'est important, la matière de mathématiques de 5 pour le cégep. Très important. Mais je suis obligé d'enlever les coniques. Et en plus, vraiment, les coniques, c'est beau. C'est beau comme cours de mathématiques, là. Si on les a faites, là, vous allez voir, c'est très beau. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, je ne peux rien faire de plus. Donc, c'est juste, je l'ai enlevé pour ne pas vraiment très condenser. Et j'aimerais que les notes montent un petit peu. Donc, celui qui n'arrive pas à monter sa note avec la Trigo, il reste encore l'examen de Trigo vecteur et le dernier examen sur son. Mais ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que si tu prends ce cours-là, ça veut dire que à 100%, tu dois passer. Tu dois passer, tu vas passer quand tu vas avoir, quand tu passes avec tes notes. C'est tes notes qui vont te faire passer. Moi, je te donne tout pour passer. Je réponds à toutes les questions et je parle durant 3 à 30. Donc, comme j'ai dit au premier groupe, parce que j'ai un courriel d'une élève, il me dit, monsieur, là, je coule, je coule et je fais quoi pour passer? Je dois faire quoi? Non, elle dit, je dois passer. Elle doit passer. Mais oui, passe. J'aimerais bien que tu passes. Je vais te féliciter si tu passes. Mais ce n'est pas moi qui vais te faire passer. Moi, je fais mon devoir. Je te donne tout le cours pour que tu passes. C'est à toi de doubler d'efforts et travailler comme il faut, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour passer. Si je reçois, si tu ne poses pas de questions, pour moi, ça veut dire que tu as compris la matière. Si quelqu'un ne pose pas de questions, ça veut dire que… Si quelqu'un pose des questions et qu'il fait des exercices, ça veut dire qu'il est en train de chercher à comprendre. Et ça, c'est bon. Bon, alors, je vous libère. Et si vous avez des questions, vous pouvez rester. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Moi, monsieur, je veux juste vous envoyer ce que je ne comprends pas là. Parce que je veux juste te refaire le document d'examen. Oui, bien sûr, il faut le refaire. Est-ce que tu as fait déjà des exercices ou non? Oui, oui. Oui, OK. Bien, j'ai fait identité remarquable, équation. Mais l'équation, je ne le capte pas encore super bien. Il faut le capter. Oui, oui. À la main-là. Tu as besoin. Oui. Bon, j'y vais, monsieur. Bye. Merci. Merci. Au revoir. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'envoyer le cours du 24? Parce que je ne l'avais pas reçu. C'est qui? C'est à vivre? Oui, c'est. Le cours du 24? Le cours du 24? Le premier cours, c'est ça, je ne l'ai jamais reçu. Le premier cours de Trigo? Oui, je ne l'ai pas reçu. D'accord, je vais te l'envoyer. Premier cours de Trigo. J'ai reçu le cercle, mais je n'ai pas reçu le PDF. Le PDF du 24, le cours du 24. Oui, c'est ça. Merci. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Bonne journée à l'heure. Monsieur? Oui. La catégorie pour demain, ça doit être toujours en Radiant. En Radiant tout le temps. Toute la Trigo, c'est Radiant. Alors, si ça dit Radiant en haut, c'est en Radiant. C'est bon. Ça va dire que c'est bon. Mais attention, pour l'examen du 5, vous allez avoir Trigo et Vecteur. Donc, dès que tu fais Trigo, c'est Radiant. Et dès que tu fais Vecteur, c'est Degré. OK. OK. C'est bon. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, Demi. Monsieur? Oui? Moi, j'ai une question sur… Vous voyez, quand on fait une équation ou une équation, quand on trouve X1 puis X2? Oui. Pour cos, dans les signes, il y a comme une méthode pour trouver X2, c'est ça? Comme il y a une formule. Pour le signe. Pour le signe X2, on fait pi moins le… Oui. OK. Mais pour cos, c'est quoi? C'est moins. Pour le cos… On fait moins le truc qu'on a trouvé avant, c'est ça? Exact. Oui. Donc, pour le cos, je vais prendre un exemple ici rapidement. Je vais prendre une autre page seulement parce que c'est complexe. Par exemple, je veux résoudre un cos. J'ai deux cos. X moins 1 plus 7 égale ou plus petit, ça n'a pas d'importance, égale à 6. Comme ça. Je veux résoudre. Alors, je fais comme quoi? Cos pi, X moins 1, égale à 6 moins 7 sur 2. Et ça donne cos pi, X moins 1, égale à 6 moins 7, c'est moins 1 demi. Comme ça. Là, maintenant, j'isole le X. Donc, j'enlève le cos. Alors, pi, X1, le premier, moins 1, égale à cos moins 1, c'est moins 1 demi. Et le deuxième zéro, X2 moins 1, égale à moins cos moins 1, 2 moins 1 demi. Comme ça. Donc, c'est ça la différence plus, moins pour le cos. Après, X1 moins 1, puis, pour le cos moins 1 demi, le cos égal à moins 1 demi, au deuxième cadran, c'est 2 pi sur 3. Et après, je fais X1, égale à 2 pi sur 3, divisé par pi, x1, puis, puis, on vend 2 tiers plus 1, ça donne 5 tiers. Le deuxième zéro, pi, X2 moins 1, égale à moins cos moins 1, moins 2 pi sur 3, divisé par pi, plus 1. X2, pi, puis, puis, il s'en vend, égale à moins 2 tiers plus 1, et ça donne 3, moins 2, ça donne 1 tiers. Et j'ai mes deux zéros. Voilà. Et tu rajoutes, bien sûr, la période pour pouvoir faire les autres zéros. Parce que ça, c'est les zéros, c'est les premiers zéros dans cette période-là. La période ici, c'est 2 pi sur B, B c'est pi, et ça donne 2. Donc, dans une période de 2, j'ai les deux zéros. Mais la période, mais le temps n'est pas toujours une période. Dépendamment de l'intervalle, tu dois ajouter X1, c'est 5 tiers, c'est 2 n. X2, c'est 1 tiers, c'est 2 n. Ça, c'est pour le cos. Si c'était un sin, c'est la même chose. Juste le deuxième zéro devient pi moins, pi moins 6 moins 1. Et si c'était un tan, ça devient pi plus. Le temps, le deuxième zéro, c'est plus plus. Mais le temps, il faut faire les restrictions. OK, c'est bon. Merci beaucoup. De rien, Julie. Au revoir. Au revoir, Julie. Monsieur, moi, j'ai un problème, mais ce n'est pas par rapport à la matière. C'est juste, je vous avais dit que je risquais de m'absenter parce que mes parents voulaient partir en voyage. Mais moi, dans ma tête, ce que je m'étais dit, c'est que j'assisterais. Si je manque le cours du matin à cause qu'on est en voiture ou quoi que ce soit, j'assisterais au cours de l'après-midi. Ou bien si on est en route l'après-midi, j'assisterais au cours le matin. Mais, comment dire, ma mère a appelé l'administration pour, justement, pour justifier, comment dire, pourquoi je devrais assister à un des cours, soit du matin, soit de l'après-midi, dépendant de la situation. Et ils lui ont dit que je ne pouvais pas faire ça parce que vos cours du matin et de l'après-midi ne sont pas identiques. Alors que moi, j'ai vu les rediffusions et que vous faites la même chose sur le matin et l'après-midi. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi ils ne veulent pas que j'assiste au cours. Oui, mais des fois, je change les exercices un petit peu. Des fois, les questions sont différentes. Donc, non, je sais, je sais. Mais je ne sais pas quoi dire. En plus, pour l'examen présentiel, ça aussi, je ne pourrais pas être là. Donc, ma mère a demandé est-ce qu'on peut avoir une autre date d'examen. Je sais que vous m'avez dit que je ferais un autre examen et je respecte totalement ça. Sauf qu'ils ont dit qu'ils ne me donneraient pas une autre date d'examen. Si je ne peux pas être présente à l'examen du 5 août, ils vont me faire couler. Je n'ai pas compris. Est-ce que, non, plutôt, est-ce que je vais couler? En fait, parce que je veux savoir, dépendant de, par rapport à mes notes que j'ai eues avant, est-ce que si je manque l'examen du 5 août, je vais couler le cours? Ça, ils vont te donner un zéro. Oui. Et dépendamment de l'examen de demain et l'examen du 7, là, maintenant. Si, par exemple, tu les passes bien, tu ne vas pas couler. Mais si, imagine, tu ne passes pas ces deux examens bien, comment tu fais? Le 5, celui de demain et celui du 7. Et le 7, c'est un C1. Je ne sais pas. Je vais… Comment ça est-tu? T'as deux mois en décembre. Je ne comprends pas pourquoi ils… OK. En tout cas, je vais essayer de parler avec les personnes d'administration. Eux, je vais juste voir pourquoi ils ont répondu comme ça. Si, par exemple, tu dois voyager et tu as donné, par exemple, un justificatif, je sais. Et en plus, tu as de bonnes notes. Tu es presque la meilleure élève ici, là. Le groupe du matin, tu es la meilleure élève. Donc, on ne peut pas discuter vraiment beaucoup de ça. En tout cas, je vais essayer de parler avec l'administration pour voir, est-ce qu'on peut trouver une solution? Toujours, je cherche toujours une solution qui peut aider les élèves. Exactement. C'est la même chose pour moi. C'est la même chose pour moi.